bonjour alors je viens vers vous avant le début de la vidéo pour vous dire que j'ai eu des petits problèmes de son lors de l'enregistrement alors il ne faut pas m'en vouloir c'est contre ma volonté le son peut être parfois très désagréable et c'est pas faute d'avoir cherché une solution pour bien évidemment vous rendre l'expérience plus agréable après voilà ça arrive et ça devait se passer comme ça donc il n'y a pas de problème la conférence s'est déroulée le 15 octobre 2022 à éco mois dans la sarthe avec l'association les signes d'étienne bonne vidéo on peut avoir des messages de personnes dont on ne s'attend pas la venue d'accord donc ne restez pas figé sur une personne si vous attendez une personne en particulière parce que la plupart du temps ils aiment bien nous faire des surprises d'accord ok est ce que quelqu'un a connu une lucette ou Lucienne ou Lucie oui qui est décédé elle est venue me faire chier cette nuit c'était qui pour vous c'était une oisille de palier qui m'a fait connaître mes premières conférences ah bah elle est derrière vous contente que vous soyez là aujourd'hui elle vous remercie beaucoup pour les prières que vous faites vous priez beaucoup ah oui parce qu'elle dit merci pour les prières merci pour les prières très coquette cette dame je la vois bien habillée tout mais alors je vais vous dire j'ai passé je passe toujours des nuits très très pas désagréable mais très mouvementée avant les conférences et quand je me suis réveillée à 6 heures ce matin ce qu'elle m'a réveillée elle m'a dit tu diras que je suis Lucienne et voilà c'est ça tu diras que je suis Lucienne et que je suis là aujourd'hui je dis bah oui mais il est 6 heures du matin madame moi je dors moi je dors à 6 heures elle vous embrasse cette dame elle est très contente de voir l'évolution de votre vie elle dit enfin tu t'es éveillée tu es plus épanouie qu'avant d'accord et de l'autre côté on n'arrête pas de dire tu as bien fait de pardonner tu as bien fait de pardonner vous avez un petit garçon un petit fils il y a un petit garçon quand même autour de vous qui est décédé vous avez des petits enfants il y a quand même une histoire de petits garçons alors ça vous retenez c'est peut-être pour plus tard pas forcément décédé parce que j'ai gardé de temps en temps un petit garçon ah c'est ça et vous avez des nouvelles non mais peut-être que vous allez rendre mais vous allez peut-être en réavoir quand même peut-être que ça peut être des nouvelles des fois c'est vraiment comment expliquer c'est pas dire indirect voilà de quelqu'un d'autre quoi vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre voilà et c'est quelqu'un qui va vous apporter encore des choses vous n'êtes pas prête de partir vous vous avez encore des trucs à faire et oui il ya encore des choses oui continue à faire des gâteaux ah ouais d'accord parce que c'est ce que là c'est ce qu'elle me dit lucienne elle dit vous continue à faire ses gâteaux ce que vous faites de bons gâteaux ah ben moi je dis moi je les ai pas goûté mais je dis oui quand même dans ce qu'on me montre ah ben grand plaisir bah puis nous aussi on veut y goûter ben voilà toute la salle maintenant tout le monde veut y goûter elle est très rigolote cette dame elle a beaucoup d'humour il ya un truc avec les chevaux oui bah je suis comme voisine d'un monsieur qui fait des courses de chevaux d'accord ok et ben elle elle va aux courses de chevaux elle adore ça oui pourtant c'est une pure parisienne ah ben il ya un truc avec les chevaux parce que elle me parle des chevaux la nature ça fait longtemps qu'elle est partie j'ai perdu de vue mais je pense que oui oui c'est quelqu'un qui aurait cent ah oui oui donc elle a bien évolué elle était déjà bien évolué c'est elle qui m'a fait connaître les vous connaissez pas mais les conférences mademoiselle vous vit à paris d'accord je connais deux noms comme oui d'accord bah oui et donc c'est par elle que j'ai commencé mon évolution d'accord et ben c'est pour ça qu'elle vient vous voir aujourd'hui pour vous dire qu'elle est très fière de votre évolution et de votre parcours oui des auto-plasmes de sa mère et moi ça me plaisait quand elle me racontait ça et puis je me disais toujours quand vous allez mourir j'espère que vous allez venir me voir et je n'ai jamais vu eh ben aujourd'hui elle vient elle vous prouve qu'elle est là elle est très drôle parce qu'elle a alors j'ai essayé il ya un rapport avec les claquettes ou les chaussures vous devez changer de chaussures vous avez un problème avec vos chaussures attention vous allez peut-être devoir changer de chaussures oui ou alors il ya un rapport avec la danse elle allait à paris mais dans les concerts beaucoup de concerts mais la grande musique non c'est un truc avec une histoire de pied alors c'est peut-être c'est peut-être des fois ils disent ça avec humour c'est peut-être faut faire attention à pas trébucher ou à à pas être maladroite à mettre un pied devant l'autre et à faire des croche pieds à soi même quoi c'est peut-être ça c'est peut-être ça qu'elle dit faire attention à tes pieds voilà c'est ça qu'elle dit voilà en tout cas elle est là et puis elle dit c'est moi qui ouvre la scène elle se met en avant elle aime bien on va dit donc ah oui il ya un truc avec le sucre en poudre elle me montre un kilo de sucre en poudre ça vous retenez vous allez peut-être en avoir besoin je dis ça je dis rien mais il ya quelque chose il ya un anniversaire qui arrive par le mien bien évidemment ah ben voilà il va falloir acheter du sucre parce que peut-être que vous avez manqué de sucre pour le gâteau ah oui c'est pour ça qu'elle dit ça pour l'anniversaire qui va arriver que vous allez fêter ben ouais d'accord donc n'oubliez pas d'acheter du sucre c'est important voilà il ya une pénurie de sucre alors vous voulez vendre une maison oui c'est grande oui ah ouais ça va vous allez partir par contre vous resterez pas dans la région non ah non vous partez loin vous à Laval c'est où ça d'accord mais vous êtes très proche de l'eau ah ben oui la Mayenne ok d'accord vous resterez pas à Laval vous allez vous approcher de l'océan vous c'est vrai vous verrez oui non mais je vous fais confiance oui vous verrez ah ben c'est pas à moi c'est à elle c'est à Lucienne oui bon bah Lucienne d'accord mais ça va se vendre par contre ça a pris du retard ça prend du retard oui ça en a déjà pris ah oui ah oui oui donc mais ça va le faire et ne change pas le prix oui bah oui mais il faut changer d'agence je pense parce que ça va prendre eux c'est le contraire je veux que je descende bah oui eux ils s'en foutent ils ont les commissions derrière donc donc là ça va pas du tout en ce moment ouais changez le tout et vous verrez que ça ira mieux de toute façon mais ce sera pas fin de cette année quand même je pense plus l'année prochaine moi oui oui d'accord elle vous embrasse c'est gentil merci pour ne pas nous faire rire merci beaucoup bah oui j'adore elle est incroyable alors est-ce que quelqu'un a connu un Richard ? c'est mon nom de famille c'est votre nom de famille vous madame ? moi je connais et c'était qui pour vous ? c'était le frère d'un ami vous l'avez bien connu ? oui parce que je crois qu'il est avec moi depuis hier lui par contre il est venu avec moi en voiture ah ben ne vous excusez pas c'est pas de votre faute non ça va non bah non c'est Lucienne qui m'empêchait de dormir il était beau ce monsieur oh la la ah dommage je suis pas là où parce qu'il me montre et puis très coquet aussi et puis il parle il aime bien parler ah la la mais vraiment ah je suis amoureux moi ça y est faut pas que faut pas que j'ai quelqu'un dans ma vie qui voit ça mais il est magnifique il vous embrasse beaucoup ah merci et il est très il est très heureux il va très bien j'en doute pas ah ouais et lui qui est parti malade alors il y a un non il y a quelqu'un il y a un monsieur autour de vous qui est parti malade mais ça a été très rapide tout à fait et ça a été compliqué aussi aussi et puis la respiration le corps là tout à fait c'est compliqué c'est tout à fait ça et donc du coup son frère c'était qui par rapport à vous ? c'était un ami ? c'était des amis ah ouais bah ils vous adorent de l'autre côté je sais ils font la fête en permanence eux ah bah oui puis ils boivent pas que de l'eau je suis d'accord c'est ce qu'ils parlent là-haut je suis d'accord un petit peu de whisky un petit peu le ricard le ricard j'allais dire le pastis parce que c'est jaune mais ils boivent pas que de l'eau c'est trop drôle et ils arrêtent pas de rigoler de l'autre côté ils arrêtent pas de vous embêter ils adorent vous faire des farces ils vous cachent des objets chez vous donc si vous les trouvez à un autre endroit c'est eux qui les déplacent ah oui vous verrez il y aura des objets des clés il y a des choses bizarres chez moi ah bah c'est eux qui vous embêtent eh oui ça fait deux semaines qu'ils se passent plein de choses chez moi je rigole je me réveille de toute façon je rigole c'est plus beau que moi c'est eux qui vous font des farces c'est les deux comparses là qui vous font des farces les voyous eh ouais ils sont trop drôles ah tout à fait j'ai un autre j'ai le prénom de Simon est-ce que ça vous parle ? alors vous retenez ça parce que c'est pour vous quand même il y a peut-être une rencontre ou quelqu'un que vous allez rencontrer en rapport avec ce prénom là oui retenez bien que c'est important tu finiras pas ta vie toute seule je sais ma vieille j'adore je répète j'adore il dit tu finiras pas ta vie toute seule ma vieille d'accord ils vont vous envoyer quelqu'un ah ouais il s'appelle comment cette personne ah mais ça je sais pas c'est peut-être Simon c'est peut-être Simon ah mais vous verrez oui merci il aura les yeux clairs le monsieur que vous allez rencontrer un peu vert ou bleu eh bien vous donnez le regard vous ah oui vous pouvez rien me cacher attention ah mais ils sont très drôles les deux là ils sont comme cul et chemise c'est inséparable et ils font les 400 coups tous les deux ça m'étonne pas ah là là il y en a un qui a un problème avec sa voiture il arrête pas de réparer sa voiture tout le temps là les mains dans la voiture et l'autre il l'engueule il dit qu'est-ce que t'as foutu encore t'as pas pris le sein de ta voiture il a les mains pleines de cambouis et ils s'engueulent tous les deux c'est trop drôle c'est tout à fait c'est fou ils sont trop drôles les deux ils se chicanent tels des frères mais alors l'amour qu'il y a c'est l'union tous les deux c'est incroyable c'est incroyable alors il y en avait un des deux qui avait des enfants ou les deux ont eu des enfants j'ai jamais bien su d'accord ce qui paraît oui mais je sais pas il y a des questions de fils ou d'enfants qui sont là et il y a un côté où ils sont proches d'eux où ils les embrassent comme s'ils n'étaient pas loin comme s'ils n'étaient pas loin avec un S parce qu'ils sont deux il me faut rire il me dit on n'est pas les frères Lumière parce qu'on n'a pas la lumière à tous les étages c'est incroyable c'est tout à fait ça ah bah oui ah mais c'est bêtise sur bêtise quoi c'est Pierre-Richard divisé en deux quoi que des bêtises tous les deux c'est incroyable il me manque parce que bah je me doute bien ah bah avec avec le rire ah bah oui pourquoi vous m'avez laissé la bise ah mais c'est dingue il y a Richard il dit mais t'es pas tout de suite on est là pour te faire chier quand même jusqu'au bout jusqu'au bout il est beau il a les cheveux noirs je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui a les cheveux noirs un noir noir dans sa jeunesse je parle de quelqu'un de jeune oui peut-être parce qu'il était moins noir en part des cheveux bien évidemment ah oui est-ce qu'il me montre vraiment ou alors il mettait de la brillantine ou des choses sur ses cheveux pour les noircir ou pour enlever le blanc ou je sais pas pour paraître plus jeune plus séducteur ah je vois pas ça moi on voit il avait leur charme alors retenez il y a peut-être quelqu'un d'autre de l'autre côté qui avait les cheveux noirs et qui serait parti jeune aussi d'accord peut-être que vous voyez pas tout de suite mais c'est pas grave il n'y a pas de soucis il faut prendre ça comme ça ben oui il tenait vraiment à vous dire qu'il ne vous oublie pas oh ils sont gentils et qu'ils sont toujours là ah ben oui dans leur voiture leur bolide là et puis alors j'ai l'image et là la vitesse il y a la vitesse et le pot d'échappement ça sort l'autre qui est derrière avec tout le noir là c'est mes Pierre-Richard les deux quoi c'est que des bêtises tous les deux quoi et l'un ne vous pouvez pas aller sans l'autre c'est un truc de dague c'est tout à fait ça et ils sont heureux mais oh là là d'une heureux mais heureux ils sont partis les deux en même pas deux ans ah ouais ben ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas c'est ce que son frère lui manquait trop ils étaient trois dans la fratrie du coup oui il y avait une soeur ouais c'est ça ouais mais alors ouais elle est complètement différente ah complètement il y en a voir ah ouais elle me dit bon elle a hérité de l'intelligence de la famille elle a hérité nous on a hérité de la bêtise c'est trop drôle quand même c'est ça c'est vraiment beaucoup d'amour qu'ils donnent ah oui et là il y a un message qu'ils disent on te l'a jamais dit mais on t'aime les espèces de cons non mais c'est de l'amour ah bah bien sûr mais pour eux aussi moi j'aime la fête ah bah eux aussi ils s'arrêtent pas de l'autre côté vous retenez le mois de février mois de février ouais qu'est-ce qui va se passer ah bah bonne question est-ce qu'il y a déjà quelque chose à l'anniversaire ou quelque chose au février ou quelqu'un qui serait parti au mois de février non ah bah retenez quand même le février ouais Simon ouais Simon t'aime là Simon février ça peut être un nom de famille attention vous avez une question oui je vous écoute je voudrais que vous me parliez de mon papa qui est de l'autre côté oui depuis 14 ans alors il va très bien alors c'est pas que je peux pas l'avoir c'est juste que les deux compères ils prennent toute la place mais votre père il va bien faut pas s'inquiéter pour lui ouais il est en pleine forme de l'autre côté il jardine si ah oui je le vois cultivé de l'autre côté ouais et il s'occupe de son jardin alors moi de mon côté je me dis c'est l'automne faut arracher les récoltes non il est déjà en train de planter pour le printemps prochain il est en retard le temps où on avance ça dépend ça dépend comment on le prend mais ouais il travaille de l'autre côté il fait du jardin votre père et il va bien c'est quelqu'un de très il est très pour moi je le vois très je perds mes mots ça arrive souvent il est très en recul voyez par rapport il observe quoi c'est un observateur il est pas bavard et puis je le vois dans son regard alors on parlait du regard mais alors lui on va pas l'embêter et si on l'embête alors là attention ça va chier dans le ventilo comme on dit je suis la fille à tout faire je suis très mignonne mais attention faut pas faire chier quoi attention je le dis c'est ma grande qualité mais je l'amère que j'amère mais vous avez raison j'ai dit je suis très gentille j'ai été trahie toute ma vie moi bah ouais je me doute bien c'est pas grave c'est ma vie bah oui je me doute bien c'est pas grave je suis là je suis heureuse je suis pas de compagnie bah ouais mais il faut pas me faire chier et j'invertis les gens parce que je suis pas traite ah bah oui mais votre père il était pareil pareil ah bah les chiens font pas des chats ça tombe bien avec la réincarnation et tout d'ailleurs juste pour faire une aparté les animaux peuvent interchanger leur race ça c'est intéressant les chiens peuvent être des chats et vice versa c'est pour ça des fois il y a des chats on leur balance une boulette et ils nous la ramènent moi j'ai un chat chien à la maison il me lèche il me lèche comme un chien alors c'est pas très très agréable parce que la langue est rugueuse mais ouais il me lèche comme un chien il va chercher l'objet comme les chiens un truc de dingue c'est un chat chien j'appelle ça un chat chien oui c'est ça voilà en tout cas votre papa vous embrasse quand même votre maman est là aussi oui parce qu'ils se sont retrouvés et maman en ce moment elle chante comme toujours et bah voilà et bah elle continue de chanter une petite question oui mon chien j'ai perdu ma petite chienne il y a deux ans elle a été écrasée sur la route oui j'en ai repris une oui elle va très très bien elle court partout qu'est-ce qu'elle bouffe ah bah ouais alors là de l'autre côté ils disent le budget croquette ça y va et encore pas que des croquettes pas que ah non pas que parce que c'est ce qu'on me dit pas que des croquettes je vois des beaux morceaux de viande quand même ah bah tous les jours ça viande quand même ah ouais bah voyez que je le vois elle mange bien elle est en pleine forme elle a pas souffert si c'est votre question non elle a pas souffert ça a été direct on lui a explosé la tête ah ouais ça a été direct c'était une horreur ah ouais ouais ça a été direct c'était une horreur ouais mais vous avez bien fait d'en reprendre un merci j'en ai pris une bah oui elle est crue pardon je vais boire un coup ah bah oui c'est ça qui est drôle merci 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 à eux pour leur humour incroyable Richard dites moi depuis deux semaines non oui mon téléphone il se met en marche tout seul parce que je prie beaucoup oui ça veut dire qu'on vous entend ça mon téléphone il se met en marche tout seul sur mes chambres d'église que j'ai tous les jours ça veut dire qu'on vous entend ça veut dire t'inquiète pas on s'occupe de tout et la semaine dernière à 9h30 je suis sortie de mon lit alors que j'ai horreur du matin j'ai horreur on m'a dit va à la messe j'ai été à la messe oui et maman là-haut un jour elle m'a dit mets des jupes mets une jupe maman était toujours en robe ouais oh bah j'ai dit bah c'est aujourd'hui faut que j'aille à la messe et puis faut que je mette une jupe avec mes couilles je me suis retrouvée à la messe en jupe d'abord en jupe en jupe du coup en jupe incroyable et Simon est arrivé sur son cheval blanc tel un prince charmant ah bah oui il y a une dernière chose que je vais vous dire il faut sortir ah mais je sors ah oui mais vous sortez où ? ah bah oui parce que Simon il va pas sortir d'un tronc d'arbre bah ouais c'est pour ça ils sont gilets jaunes comme moi ça te tombe bien moi je suis gilet rouge aujourd'hui mais vous allez voir il y a des choses il faudra patienter il y a quelque chose en février après je sais pas ce que c'est mais il y a quelque chose en février qui va arriver d'accord merci vous avez perdu votre papa ? vous avez perdu votre papa vous ? non il y a un monsieur là qui traîne là il y a votre papa qui est parti mais vous il y a quelqu'un quand même de l'autre côté pour vous il y a un monsieur votre grand-père ou un oncle non je pense que c'est quelqu'un qui est de la même génération que votre papa moi c'est son frère ? il fumait ? il y a quelqu'un qui fume ? il a repris de l'autre côté s'il a arrêté en bas vous avez pas d'années ? pas encore c'est quelqu'un qui est pas très bavard vous avez un fils ? oui parce qu'il est proche d'un de vos fils dont vous vous souciez le plus il n'y a pas de quoi quand même oui c'est quelqu'un qui est décédé et qui fumait qui serait parti malade ou alors qui aurait eu des antécédents ou la fin d'une vie compliquée avec beaucoup de problèmes au niveau de sentimentale beaucoup de problèmes au niveau du coeur etc ouais le coeur dans la famille il n'y a pas de prénom j'ai pas de prénom on me donne pas de prénom pour l'instant des fois ils veulent pas leur donner leur prénom proche d'un frère proche d'un de vos fils à vous proche d'un nez bah oui qui protège un de vos fils à vous vous inquiétez pour un de vos fils particulièrement ou pas du tout mon père d'accord donc c'est bien le frère de votre père qui est là donc ça confirme c'est récent pourtant ça veut pas dire alors ça c'est quelque chose que j'explique tout le temps ça veut pas dire qu'ils sont partis récemment qu'ils ne peuvent pas venir communiquer en plus c'est plus facile pour eux parce qu'ils connaissent les énergies de la terre pas du tout alors là il y a beaucoup de médiums qui disent qu'il faut attendre un mois six mois trois ans non ici ils ont envie de venir y reviennent et lui il a envie de passer des messages il a envie de vous dire que la vie là-haut existe bien arrête de douter ah bah il y a quelqu'un qui doute parce qu'il gueule ah bah il en a marre il dit ah bah voilà c'est peut-être ça il en a marre il dit il y a quelque chose là-haut je suis pas mort il dit c'est important d'accord et du coup il a des soucis cardiaques au niveau de son coeur d'accord ok donc pour moi ça fait partie d'une maladie quand même oui en quelque sorte d'accord il y a des voilà des antécédents voilà c'est ça donc c'est bien lui qui est là il est charmeur lui aussi dis donc un lover ah ouais bah désolé Richard je vais aller voir c'est son nom de famille en plus donc il n'y a pas de hasard il y a un lien il n'y a pas de hasard incroyable beaucoup de très beau et bien habillé aussi il avait le côté alors argent c'est à dire qu'il aimait beaucoup la belle vie d'ailleurs il a une belle vie il n'était pas matérialiste en fait c'était quelqu'un qui a il a beaucoup réussi d'accord parce qu'il me dit j'ai réussi j'ai fait plein de trucs j'ai eu une vie pleine j'ai eu une vie pleine remplie mais par contre parfois il l'a un peu cramé par les deux bouts parce qu'il ne faisait pas attention ça a été trop vite aussi alors moi je n'ai pas su vraiment les finalités mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps effectivement mais bon voilà ses enfants ils s'entendent ça se chicane un peu je ne sais pas s'ils se voient vraiment alors ça ça le chagrine un peu quand même parce que lui qui rassemblait tout le monde voir les gens se démanteler ça le chagrine un peu ça l'embête parce que pour lui ce n'était pas cette image là qu'il avait quand il allait partir d'accord par contre il est parti très vite parce qu'il me dit pouf je suis déjà de l'autre côté bizarre il est là comme si il me dit pouf et il dit oh il y a encore du monde c'est ça qu'il me dit ah ben c'est ça c'est pouf il n'a rien senti c'est pouf du jour au lendemain il était déjà de l'autre côté et c'est le côté où il y a encore du monde je vais encore devoir supporter des gens juste une question proche de mes fils alors le plus âgé des deux d'accord il a un côté artistique ou un côté créatif alors il est dans la boulangerie ah donc c'est un d'accord donc il y a un côté pour moi qui est parce que la boulangerie c'est quand même de l'art la pâtisserie la boulangerie je veux dire c'est pas tout le monde qui peut faire du bon pain ou de la bonne pâtisserie oh oui bah oui c'est normal Evelyne et Étienne ont tenu de plusieurs boulangeries c'est important pour lui d'accord pour lui c'est important il y a un peu le transition aussi voilà exactement en fait votre fils du côté de votre de votre en fait c'est celui qui va perpétuer la génération paternelle votre fils celui-là qui est boulanger d'accord donc malheureusement il va avoir des charges un peu lourdes dans sa vie d'accord mais ça fait partie de son parcours de vie et vous serez toujours là pour l'aider ça a été très compliqué allez prenez le temps mon fils est métisse d'accord il y a déjà des soucis enfin avec son père ça a été très compliqué il y a une cassure ça me fait du bien qui m'en parle enfin merci beaucoup ouais c'est pour que vous compreniez que il y a eu des problèmes et que de toute façon ça fait partie de son parcours de vie il est obligé de souffrir pour avancer malheureusement ouais mais il va s'en sortir parce que votre fils il n'est pas si bête que ça il a d'une intelligence incroyable c'est marrant parce qu'ils ont des points communs tous les deux ah bah vous voyez c'est pour ça il le soutient ah ouais mais vous verrez entreprendre même déjà ah oui 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 il a quel âge il a 20 ans ah ouais alors bah vous verrez c'est pas fini c'est pas fini et il a une force de caractère votre fils incroyable alors oui c'est un petit peu compliqué tous les deux mais oui oui mais c'est normal il va toujours en fait lui son moyen de vous dire qu'il vous aime c'est le conflit c'est ça il a un côté un peu manipulatif bah ouais je le sais bah oui mais c'est pas on peut pas faire autrement mais je comment dire j'ai pris mon parti je sais aujourd'hui comment positionner voilà la juste place tous les deux exactement c'est juste j'aimerais poser une question par rapport à mon frère parce qu'ils ont eu un lien très fort tous les deux ouais avec votre oncle oui il l'a pris sous son aile en fait au moment où il y avait des conflits avec mon père il l'a pris sous son aile c'est devenu son patron et mon frère ça l'a ouvert et tout donc merci il vous entend et merci à vous il y a beaucoup de papillons sans parler de ce qu'il y a sur le mur il vous envoie plein de papillons votre oncle et à votre frère aussi il faut que votre frère il ouvre un peu plus les yeux sur les signes alors mon frère il doit le savoir il traverse les choses très bien bah ouais mais les signes vont l'aider à le soutenir donc les papillons les plumes beaucoup de soutien de la part de la pour votre frère ok j'essaierai de transmettre ouais ça va être compliqué mais là vous traversez une période de votre vie dans la famille qui est très compliquée pour tout le monde là c'est vraiment l'autoroute c'est désert de gobi tous les problèmes donc mais on se relève toujours oui bien sûr d'accord votre oncle il dit tu vas vivre vieille avec toute ta tête c'est marrant c'est marrant ce qui me dit ça parce que c'est rigolo voilà ça merci beaucoup j'ai travaillé moi avec les personnes âgées d'accord donc n'ayez pas peur ne soyez pas inquiète et votre maman est toujours là oui les deux et votre maman a des problèmes au niveau de sa tête aussi alors maman c'est plus des comment je pourrais dire troubles d'attention des troubles de concentration ouais alors c'est pas de l'amnésie mais à un moment donné ça va beaucoup radoter quoi ok d'accord donc peut-être qu'il y aura des soucis de mémoire mais c'est pas de l'amnésie d'accord elle a fait des tests elle déjà ah bah voyez donc c'est pas anodin donc peut-être quand elle va encore prendre de l'âge elle aura des soucis de mémoire mais c'est pas c'est pas c'est pas de l'Alzheimer et oui j'ai dit amnésie non c'est des moments d'amnésie mais c'est pas de l'Alzheimer d'accord elle sera toujours consciente c'est juste que parfois elle va c'est de la sénélité plus d'accord mais ça a dû à la vieillesse donc faut pas s'inquiéter d'accord donc parce que votre oncle il dit ne l'interne pas dans un EHPAD elle va s'énerver j'ai travaillé en EHPAD non ah ouais non mais il dit ça elle pourra pas supporter d'accord parce que votre maman elle aime bien son confort sa tranquillité d'accord alors elle elle est pas du genre à se plaindre alors si elle se retrouve avec alors je dis les mots comme ça désolée si elle se retrouve avec plein de vieux qui se plaignent ça va l'énerver c'est ça qu'elle dit elle a été très positif même voir enfantin et c'est vrai que je pense que se retrouver avec des bon ouais ça va être trop difficile pour elle ouais voilà merci mais je vous en prie il vous embrasse votre oncle moi aussi et ça fait combien de temps qu'il est parti du coup c'est très récent c'est genre en mode juin quoi ah oui bon bah ça il est déjà bien arrivé il a déjà l'autoroute l'a prise lui ça y est le tunnel il a franchi pas tout de suite c'est magnifique ouais oui il y a eu un décès de 3 ça s'appelle une suite de décès ça c'est une série de décès ça va être par 3 par 6 ou par 9 ah oui ça peut monter loin des fois il y a des gens ils perdent coup sur coup ça peut aller jusqu'à 9 là on se dit mais bordel le bon dieu m'a puni qu'est-ce que j'ai fait quoi mais ça revient souvent par 3 alors je dis pas que c'est plus facile mais moi j'ai déjà subi ce genre de choses sur 2 ans d'intervalle j'ai perdu 2 grands-pères et un oncle donc 97 99 2001 donc sur 3 enfin sur 6 ans c'est une série de décès voilà mais ils vont tous bien tous ceux qui sont de l'autre côté ils vont tous bien par contre une dernière chose qui c'est qui est alcoolique ? alors j'ai des petits doutes alors vraiment dans ma famille proche pas forcément ça peut être quelqu'un que vous avez connu ou parce que ça sent quelqu'un qui a bu mais ça sent pas l'alcool ça sent ça sent quelqu'un qui a bu alors mon oncle il a été mais il s'est sevré ah d'accord donc c'est donc ah mais ça doit être c'est peut-être lui qui me fait comprendre ça qu'il a dû être alcoolique dans avant ouais ah bah c'est ça qu'il me montre alors donc c'est un dernier signe pour dire que c'était bien lui qui était là ok donc jusqu'au bout il dit que c'est lui d'accord voilà vous embrasserez votre mari vous verrez quand il viendra d'accord là votre oncle il dit tu vas pas choper les autres tu vas pas aller prendre les mecs des autres il dit non mais si je vous dis ça c'est qu'il y a quelqu'un qui va sûrement arriver enfin j'entends de l'autre côté vous pouvez faire confiance ah ok ok d'accord et alors une dernière chose alors moi j'adore quand on montre cette image il va peut-être savoir éteindre le feu ah un pompier quoi ah d'accord ça peut être un double sens un pompier attention elle fait un malaise appel 18 non mais vous verrez alors peut-être qu'il sera pas pompier-pompier ou peut-être qu'il aura peut-être ce sera juste quelqu'un qui sera bénévolat je sais plus comment on appelle ça volontaire et voilà mais l'image qu'on me donne souvent pour faire rire de l'autre côté il dit c'est surtout pour éteindre ton feu intérieur et je terminerai par ça mais comment ça ? mais comment ça ? ça c'est bon mais bon on a un peu coupé toutes les mains ah bah voilà donc voilà c'est beaucoup d'humour bien évidemment et de décontraction d'accord c'est beaucoup d'amour surtout bah je vous en prie votre oncle est quelqu'un d'incroyable oh là là il y a une jeune est-ce que quelqu'un a perdu une jeune fille ou la vingtaine ou quelque chose comme ça ? il y a une jeune demoiselle entre 20 et 30 ans je dirais très belle avec les cheveux châtains c'est vous ? ah oui je m'arrête là je m'arrête là c'est qui par rapport à une cousine d'accord c'est longtemps qu'elle est partie elle elle a fait 30 ans pour ses 30 ans ah oui en plus c'est mon anniversaire pour mes 30 ans alors elle vient elle vous prend les mains parce qu'elle dit t'as besoin de soin on vous soigne de l'autre côté d'accord attention à votre dos elle vous soigne le dos beaucoup le dos d'accord les problèmes de dos et tout d'accord vous n'êtes pas tout à fait prête de partir non plus parce qu'on ne veut pas de vous de l'autre côté d'accord elle dit t'as encore des choses à faire ici ok continue de te promener vous allez dans la nature vous allez à la fois parce qu'elle veut aller avec vous votre cousine elle se balade avec vous alors c'est un accident qu'elle a eu ? je ne sais pas exactement je pense qu'elle a mis c'est bizarre c'est bizarre c'est très ambigu cette histoire on l'a retrouvé le matin c'est assez bizarre cette histoire parce que même elle elle n'est pas très claire dans ce qu'elle dit alors peut-être une histoire d'amour c'est très ambigu elle va bien aujourd'hui elle est très érudite elle lit beaucoup je la vois beaucoup lire beaucoup apprendre les choses etc de votre côté et elle a un côté assez elle prend soin d'elle quand même d'accord je ne la vois pas d'un peu débrailler elle prend vraiment soin d'elle elle est vraiment bien d'accord elle dit ta mère va bien votre maman est décédée elle me dit que votre mère va bien d'accord c'est pour ça qu'elle dit ça ben oui c'est pour ça qu'elle dit ça je suis une mère connue ben oui je savais quelqu'un il m'a aidé exactement je ne sais pas si c'était vraiment et ben vous verrez quand vous serez là-haut voilà parce que toutes les réponses que vous aviez dans votre vie vous ne pouviez pas avoir les réponses non de votre vivant d'accord donc vous les aurez quand vous partirez tout à fait d'accord et vous comprendrez tout parce que c'est un vrai pulse votre vie vous voyez tout à fait un coup il y a un pulse ici il y a un pulse là ben ouais la voie la voyage moi je l'ai parlé de voyage donc il y a un pulse un peu un peu partout mais j'entends on est là pour toi jusqu'au bout donc il y a des bougies à allumer vous allumez des bougies oui tous les jours ah ben c'est ça alors parce qu'elle me montre ça et ça elle dit merci pour ça aussi tous les jours ok les prières les demandes et tout vous avez un chien ? oui parce qu'elle le voit le chien oui un chien ah ben oui elle me le montre elle est beaucoup avec le chien donc attention si le chien il a un comportement bizarre c'est qu'elle l'embête parce qu'ils aiment bien embêter les chiens Françoise alors vous retenez France Françoise ou quelque chose comme ça féminin et j'ai aussi ah c'est bizarre j'ai Alban vous retenez ça aussi ? ok des fois on voit pas tout tout de suite et le mental donc c'est pas grave ok ça c'est important c'est peut-être dans votre famille ou aux alentours peut-être des choses que vous allez apprendre ok qui c'est qui est capricorne ? fin décembre début janvier il y a des cédés ? pas forcément ça peut être quelqu'un qui est encore sur terre oui je connais mais j'ai trop d'informations il n'y a pas de problème pardon il n'y a pas de souci non mais il n'y a pas de souci il y a quelque chose avec le signe du capricorne parce qu'elle m'en parle et ça a l'air important vous avez des enfants ? oui vous avez un fils ? oui vous avez trois enfants ? quatre en trois coups quatre en trois coups ah c'est ça quatre en trois coups ok d'accord il y a des mots ok ok et du coup vous avez deux garçons et deux filles ? non trois filles et un garçon ok d'accord que j'essaie de comprendre de contextualiser le tout ok et du coup vous êtes proche de votre fils ? vous avez des nouvelles ? oui parce que c'est ça que je vois le côté collé quoi c'est l'amour alors là quand je disais l'amour universel éternel là c'est indéniable quoi c'est beau j'entends c'est beau c'est beau c'est beau ouais ils adorent là-haut vous avez changé vos lunettes ? non ça doit se faire ah bah oui alors c'est très drôle parce que des fois dans mes conférences j'ai une sorcière ou j'ai un changement de lunettes c'est vous qui devait changer vos lunettes ? le contexte de la sorcière m'aurait plus vous êtes peut-être les deux en une c'est pas possible j'aime bien ce petit côté ah ouais je me disais bien avec les plantes il y a beaucoup de lauriers vous retenez le laurier ? oui enfin je le fais moi ah ouais vous en mettez dans vos plats ? oui ah ouais c'est important du thym, du laurier ah de l'autre côté on me fait rire ils me disent du thym, du laurier, du poirier mais à un moment donné on va se rejouir ils disent des bêtises parfois mais ouais c'est important pour vous les plantes aussi donc mais changer de lunettes que vous voyez moins bien ah tout à fait bah ouais quand on commence à avoir deux lignes en une il n'y a un problème quoi d'accord parce que pour lire c'est compliqué quoi c'est un peu embêtant bah ouais qui est-ce qui faisait du piano ? mon fils fait du piano ah bah c'est ça oh qu'est-ce que c'est beau ce que j'entends ils adorent là-haut le piano votre cousine elle est fan vous attendiez pas à ce que ce soit elle qui vienne ? non mais je suis très contente ouais ouais voyez c'est pour ça que je travaillais sans photo parce que des fois on s'attend pas à voir le défunt ouais et du coup bah elle était contente de venir vous faire un petit coucou aujourd'hui elle est pas très bavarde c'est quelqu'un de très discrète quand même elle est pas dans les émotions elle dit les choses et puis elle se retire elle observe c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que sa fin a été ouais bah on sait pas honnêtement pour être honnête je vais pas vous inventer quelque chose moi elle me donne pas comme si elle avait pas envie d'en parler il y a prescription dans l'idée et puis si vous le savez c'est le principal parce qu'elle elle veut vraiment pas me le dire alors des fois c'est un peu compliqué parce que quand ils sont têtus sur terre ils sont aussi têtus de l'autre côté alors et puis elle avait la tête dure aussi comme elle disait pas tout c'est compliqué de rentrer dans sa bulle mais elle est présente et elle vous embrasse très très fort moi aussi est-ce que vous avez une question tu vas déménager elle dit ah bah oui ce serait bien mais ça va se faire ce serait bien en disant que voilà quoi vous verrez ouais ça va se faire ça va se faire est-ce qu'elle me dit tu peux pas rester là où t'es je dis ça je dis rien je connais pas votre vie moi non non c'est rien c'est disant que je suis écartelée mais vous verrez vous aurez la réponse dans tous les cas après Noël vous aurez vous aurez un choix une réponse à faire après Noël vous verrez et faut pas oublier de fêter Noël aussi ah bah ce sera fait bah ouais un petit sapin et tout ça mange pas de pain les petits jeux de mots par-ci par-là on aime bien d'accord c'est très important pour eux là-haut c'est la réunification c'est l'amour voilà Noël pour eux moi déjà des défunts ils me parlaient de Noël au mois de juillet je leur dis mais c'est l'été c'est l'été ils me parlent déjà de Noël mais comme il n'y a pas de temps là-haut pour eux c'est comme si c'était demain donc moitié de l'année à chaque fois des fois je dis aux gens ils veulent que vous fêtiez Noël ah bah oui il est parti au moment de Noël je dis ok je comprends mieux mais c'est important d'accord voilà en tout cas on vous embrasse très fort tout le monde ok mais je vous en prie prenez soin de vous surtout ok c'est important alors prochaine victime j'adore je vais venir vers le fond parce que ça se balade par là il y a du monde vous me direz vous êtes tous venus avec des clandestins ils n'ont pas payé leur place il faudrait les faire payer Émeline attendez je refais un tour là il y en a deux ici il y en a un là-bas ça fait rire Étienne de l'autre côté je pense que je suis avec vous parce qu'il y a un monsieur qui est derrière vous votre papa est parti ? ouais parce que je pense que c'est lui qui est là belle protection pour vous ce monsieur et il vous donne beaucoup d'amour et il dit il serait peut-être temps que tu changes des choses dans ta vie qu'est-ce que t'attends pour avancer dans ton travail là vous faites quoi comme travail ? une année de 10 heures il y a des choses qui vont bouger il faut se bouger il dit par rapport à ça votre père il y a une évolution quelque chose qui doit arriver mais il faut vraiment que vous il dit alors je ne dis pas que vous travaillez mal mais il dit il faut mettre du coeur à l'ouvrage comme si vous étiez vous engueule un peu votre père désolé il fait son rôle de papa il est un peu rustre et il dit il faut vraiment que tu te bouges ma fille c'est comme si vous mettez des épines aux fesses pour dire allez vas-y fonce et confiance en toi il y a l'hypnose qui arrive aussi d'accord parce que c'est ce qu'il me dit et c'est vers là que vous devez aller magnétisme c'est bien mais les énergies avec lesquelles vous travaillez il faut aller vers l'hypnose comme ça vous allez pouvoir soigner les gens dans leur subconscient d'accord il est en pleine forme votre père de l'autre côté il vous offre un petit verre je ne sais pas si vous buvez du vin blanc lui il a un verre de vin blanc et il en offre à tous ceux qui aiment le vin bon d'ailleurs ah ben voilà c'est pour la bonne il est très drôle votre père il a beaucoup d'humour un vrai clown vous avez un fils aussi deux fils aussi ok pareil il est proche de vos enfants parce qu'il les protège beaucoup il est souvent chez vous votre père oui c'est qui qui fait beaucoup le ménage alors je ne dis pas que c'est vous il y a quelqu'un qui est maniaque votre maman est toujours là non vous avez une soeur oui elle est maniaque elle est maniaque non il y a quelqu'un qui ne fait pas avec le sol un carrelage je sais c'est mon mari parce qu'il y a un chien qui pisse partout ah ben voilà d'accord il y a toujours des carrelages à nettoyer il y a un vieux chien et du coup il a des problèmes de vessie ok je comprends alors moi je vois quelqu'un pour moi c'est quelqu'un de maniaque je vois quelqu'un qui fait du ménage tout le temps ok je comprends mieux votre père il est là il le voit ça c'est du carrelage blanc que vous avez chez vous non vous allez changer pour du blanc vous allez déménager déménager non mais changer le carrelage c'est très bien ah ouais parce qu'il y a du blanc qui arrive quelque chose de plus moderne oui ah oui votre cuisine aussi elle va changer oui mais c'est la cuisine ah ouais la cuisine fameuse c'est la salle blanchière ah voilà exactement c'est ce qu'il me dit que ça va se faire que vous allez changer la cuisine ce qu'il dit ça va un peu euh ouais ouais je me doute bien mais vous allez voir il y a une évolution par rapport à ça ça va être cool vous travaillez de chez vous vous avez un cabinet ouais parce qu'il me montre qu'il est souvent là votre père il se balade vous avez un étage oui il monte dans les étages votre papa il aime bien se balader dans la maison il avait son bureau ah il avait son bureau ah mais c'est pour ça s'il y a des pas en haut c'est lui c'est lui qui m'a et vous avez un grenier encore au dessus il fait tout toute la maison il protège tout ah ouais vous n'avez pas où vous inquiétez il n'y aura pas de mauvais dans votre maison parce que votre père il les chasse à coups de bâton lui ah ouais il dit j'en veux pas moi les cons c'est ailleurs il dit il a un caractère donc il ne faut pas le faire chier s'il y a quelqu'un qui vient vous faire chier il est là pour vous protéger et alors votre père ce qui est très intéressant alors d'habitude les défunts quand je parle des guides bien souvent ce n'est pas forcément des gens qu'on a connus qui sont nos guides mais votre père il est en train de faire une formation pour devenir votre guide d'accord mais il dit je travaille dur donc attention ça va être mené à la baguette quand il y aura une évolution d'accord be careful attention c'est qui qui a un tatouage moi vous voulez en faire un autre oui ouais ben ça va se faire pas d'hésitation il me le dit ah ben ouais mais c'est lui qui me le dit et vous avez déjà fait un tatouage par rapport à lui non ben là ce serait un tatouage il veut que ce soit par rapport à lui une colombe un papillon un truc avec des ailes ah ben vous verrez il y a un truc avec des ailes ou la grâce d'accord un truc avec des ailes comme un ange ou un papillon ou une colombe ou quelque chose avec la paix etc est-ce que c'est ce qu'il me montre c'est drôle parce que vous connaissez vos origines vous avez des origines italiennes ah ouais parce que j'ai l'impression de loin que j'entends des mots italien ou des choses c'est très présent ça marque ah ouais mais c'est présent il y a le côté pieux qui est très présent là et puis on prie beaucoup de l'autre côté pour voir il y a beaucoup de liens avec la religion chrétienne beaucoup d'énergie de chrétienté d'autre côté christianisme plutôt c'est très présent et surtout du côté italien du coup ouais donc en fait tout le karma transgénérationnel c'est du côté de votre père donc c'est le côté de votre père le transgénérationnel voilà mais vous avez travaillé beaucoup de choses vous hein ah oui ah oui je le vois parce que vous avez traversé des choses ma petite dame même moi j'aurais pas envie de le subir et encore j'en ai subi des choses moi aussi mais alors vous vous avez ramé on va dire en fait c'est drôle parce que votre père il montre que vous êtes en train de ramer mais dans la boue c'est à dire que vous avancez pas quoi d'accord et aujourd'hui ça va mieux vous avez la tête hors de l'eau oui donc c'est chouette super bah ouais c'est beau hein votre papa il est très calme lui oui ah oui il dit il aime rire mais en société il faut quand même être distingué il dit hein on est sérieux quoi parce qu'avec Richard et tout le monde on a beaucoup rigolé mais lui c'est on est sérieux quoi à un moment donné il faut prendre du sérieux il dit hein ok donc on va pas l'embêter vous avez une question ah bah ouais ouais demandez lui de l'aide il sera toujours là pour vous aider etc etc ouais bah c'est pour ça donc ouais ouais donc lui de l'autre côté il est en train de travailler pour devenir un guide et vous protéger ah ouais bah c'est pour ça il est en train de faire une formation je pense là-haut parce qu'on fait des formations là-haut aussi donc c'est chouette et votre papa il est vraiment non il est rémunéré exactement on en a pas besoin non bah non on en a pas besoin il n'y a pas d'argent mais c'est vraiment d'accord il vous enlace quoi d'accord alors il y a une chose que je vais vous dire parce que ça m'arrive souvent en conférence de le dire et votre papa il tient à me dire que les anges n'ont pas d'elle parce que c'est ce que je répète souvent ça vous parle ce message ok parce que c'est pas la première fois qu'un des femmes le dit donc et là il voulait vous le transmettre ok donc pour de vrai ils n'ont pas d'elle nous on leur donne l'image des ailes parce qu'ils volent ils s'envolent etc et c'est beau et c'est une image terrestre magnifique mais là-haut ils n'ont pas d'elle parce qu'on n'a pas besoin d'elle pour voler d'accord et votre papa il fait beaucoup de voyages dans les pays maghrébins ah ouais ah mais c'est pour ça le bateau il va monter cette image de rame ok d'accord je comprends mieux et donc du coup il est beaucoup dans les pays maghrébins etc il voyage beaucoup dans les pays musulmans etc il essaye de comprendre et je pense qu'il aide beaucoup en Iran tous ceux qui partent là-haut il aide beaucoup parce que les défunts et tout ils aident quand il y a des grosses périodes comme ça de crise et donc du coup il s'intéresse très très beaucoup à tout ce qui est le comment on appelle ça l'énergie islamique voilà il s'intéresse à ça peut-être que dans une prochaine vie il va il va se concentrer sur cette religion c'est possible aussi voilà c'est ce qu'il vous dit et il vous embrasse et embrasse tes enfants il dit ok parce qu'il dit je les aime je les oublie pas il y en a un qui mange trop le gâteau par contre ce qu'il me dit il est gourmand très sucré beaucoup de gâteau de choco je ne sais pas ce que c'est les princes choco avec du chocolat et tout attention c'est très drôle c'est très très drôle je vous laisse je me balade alors alors où est-ce que je vais aller parce que ça appelle de partout alors de l'autre côté ils sont très bavards alors monsieur non il y a un autre monsieur là-bas ils sont deux on est trois voilà enfin moi ça compte pas trop on va faire comme si qui c'est qui était menuisier ou qui travaillait le bois il y a un truc avec du bois de proche ouais ou pas du tout peut-être quelqu'un que vous avez connu qui est parti et qui travaillait le bois ou quelqu'un actuel par rapport à du bois vous avez une cheminée oui et vous rentrez le bois oui vous l'avez fait récemment oui ah ouais mais je pense c'est la voix que j'entends dans ma tête c'est ça je pense que c'est votre papa qui est là il a vu tout ça votre papa il est avec vous c'est un grand plaisir ouais parce que votre papa il me dit qu'il n'a pas toujours été très commode et qu'il était là pour le bois quand vous avez rentré le bois votre père était avec vous il a vu tout ça de là-haut peut-être de là-haut pas sur terre parce qu'il est décédé votre papa oui d'accord donc en fait il est en train de m'expliquer qu'il est en train de me montrer que comme vous avez rentré du bois il n'y a pas longtemps oui et bien lui il était là d'accord il était là à ce moment-là d'accord il vous a vu le faire en fait oui d'accord oui il y a eu un truc avec une écharde ou c'est quoi le truc non pas personnellement une écharde ou mal à la vous n'êtes pas blessé vous étiez tout seul quand vous avez rentré le bois non avec madame vous êtes blessé vous alors attention attention aux échards Didi votre papa est pas très d'ailleurs il dit moi 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 mais après il parle pas mais je pense qu'il avait beaucoup de pudeur ouais mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas alors il me dit ça et vous avez une soeur beaucoup enfin plusieurs plusieurs il y en a encore qui sont sur terre de vos soeurs il y en a qui sont partis et qui sont présents ouais parce que moi il me parle surtout de ceux qui sont encore sur terre et qui l'aident parce que votre papa il aide beaucoup quand même de l'autre côté il a beaucoup changé il me dit il est mieux il se sent mieux d'accord il ne souffre plus ok parce qu'il dit j'ai souffert ok et ça a été compliqué pour lui et maintenant il ne souffre plus en même temps ça fait longtemps qu'il est parti ouais donc coupe du monde et tout quoi c'est lui qui a aidé la France à gagner il était sur le terrain lui-même on sait ça on a compris mais il est en pleine forme de l'autre côté bon il garde son caractère très renfermé très discret mais il dit qu'il est toujours là qu'il ne vous oublie pas et que le soutien sera permanent il dit heureusement qu'il y a madame pour te soutenir ah ouais elle t'a sauvé il dit elle t'a sauvé prenez pas la grosse tête madame il vous aime beaucoup vous avez du caractère vous aussi ah bah oui il dit elle gueule en toute amitié bien évidemment il dit ça mais il dit elle gueule elle a du caractère heureusement qu'elle est là quand même ça anime la maison il dit ça donne de la vie vous avez un chien ah oui parce qu'il aime bien le chien ah ouais il adore alors pareil s'il y a un chien et si le chien a un comportement bizarre votre papa il aime bien jouer avec attention il était joueur de toute façon votre père il montre un tracteur avec des vignes c'était pas son domaine pas forcément pour lui est-ce qu'il avait des gens qu'il connaissait ou est-ce qu'il habitait à côté de vignes ou de quelque chose avec les vignes nous sommes originaires de la région nantaise donc à les vignes mais c'est forcément de ce côté là alors retenez il y a quelque chose avec les vignes ça peut être maintenant ça peut être oui ça vous parle maintenant non mais non quand vous dites ça peut être maintenant oui ça peut être quelqu'un oui non oui ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est dans les vignes etc et que votre papa connaît aussi de l'autre côté Joël qui travaillait dans les vignes oui un cousin il est encore sur terre ah oui oui mais votre papa vous avez des nouvelles de votre cousin non est-ce que votre papa et votre cousin étaient proches des fois ça peut être tout bête pas forcément parce que votre cousin professionnellement il était parti dans le sud travailler d'accord et donc on ne le voyait pas ouais alors des fois ça peut être juste un signe pour dire que papa sait qu'il y a quelqu'un dans la famille qui travaille le vin ouais ok ou qui a travaillé dans les cépages et avec le tracteur c'est ça qu'il me montre ouais et comme il n'y en a pas eu beaucoup ben voilà donc c'est pour ça donc c'est un signe c'est un indice qui vous montre que c'est quelqu'un de votre famille et que votre papa connaît cette personne en fait de votre famille voilà parce que votre père il n'est pas très bavard mais il n'arrête pas de m'envoyer des images c'est un peu bizarre c'est quoi la citrouille ? il y a Halloween qui arrive ouais il y a un truc avec la citrouille ou les petits marrons ou des choses comme ça vous faites du jardin ? lui ? non vous ? pas spécialement bon alors s'il aime bien madame par contre elle adore vous avez planté des citrouilles ? des potirons ? des potirons ouais ben oui mais vous les avez ramassés déjà ? non je vais les ramasser la semaine prochaine on a la réponse pas peur du potage ah ben voilà c'est ce qu'il dit ben oui il n'est pas très bavard mais il dit des deux ah ben c'est pour ça qu'il dit ça il est pressé que vous ramassez des petits marrons pour faire des potages lui c'était un gourmand il aimait bien ma cuisine ben oui c'est pour ça tout fait sens c'est incroyable incroyable il dit heureusement qu'elle est là on teste pas non votre père il est vraiment très très bien là-haut et il est reposé ça c'est il est reposé il a eu le temps de prendre du temps pour lui et de travailler sur lui surtout parce qu'il avait son caractère et c'était pas tous les jours facile facile et il a travaillé sur lui certainement ouais et il demande pardon il n'a pas un sexe pour lui c'est important quand même d'accord je me doute bien mais pour lui c'était important quand même de le dire c'était la première fois que vous avez votre papa en médiumnité ah oui parce qu'il passe pas avec tout le monde votre père alors sans me vanter il dit ici ça rigole beaucoup c'est pour ça que je suis venu il devait bien s'amuser c'était un bon vivant et quand ça riait parce qu'il passe pas avec tout le monde parce que si ça rit pas il serait pas venu et là il a entendu les rires et c'est comme s'il y avait de la lumière derrière la porte il a ouvert la porte et il a vu qu'il y avait une assemblée tout le monde rigolait et du coup il s'est mis à rire lui aussi ça l'a fait beaucoup rire il était à la recherche justement parce que ça n'a pas toujours été drôle il avait besoin de vivre et de rire c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui et il vous remercie il est content de votre évolution et il vous remercie pour tout ce que vous avez fait c'est gros salut il est en partie bah ouais c'est beau ouais tout à fait ah ouais je l'aime beaucoup votre papa il est parti il a toujours été humble jusqu'au bout dans tous les cas et il est parti il s'est éteint comme une bougie mon regret ça ne m'a pas été à ses côtés au moment il aurait fallu ouais je me doute bien bah oui après on ne peut pas faire plus de toute façon mais il vous remercie quand même d'accord parfait vous avez une question ? alors éventuellement puisque oui deux soeurs ouais ils sont ensemble ils ont la même maladie que moi ouais à vous vous partez pas de cette maladie vous ça c'est une bonne nouvelle ils sont ensemble ils sont tous ensemble là-haut ouais d'accord il y a quelqu'un qui a fait son anniversaire l'été ? juillet, août ou juin ? il y a quelque chose cet été l'été il y a quelque chose l'été il s'est passé quelque chose cet été ? l'été ne sache que notre anniversaire de mariage ah bah c'est ça on ne perd pas une occasion pour boire un coup de l'autre côté alors tous les anniversaires sont bons à prendre donc c'est ça qu'il me dit votre part et vous l'avez fêté vous avez fait une fête ou quelque chose ? bah non on était nos 50 ans de mariage puisque ça fait 51 ans cette année qu'on a travaillé d'accord on n'a pas pu faire fêter notre anniversaire de mariage des événements pour plus loin eh bah ça sera fêté ça il le dit vous allez préparer quelque chose bah oui il faut penser à nous bah ouais il faut penser à nous nous aussi on veut faire la fête bah ouais ce serait trop bête de louper la fête surtout quand on est bien bah ouais exactement mais votre papa je pense qu'il sera là quand vous l'organiserez tout ça et il va vous aider ouais ouais il est bien présent en tout cas et il vous embrasse je le renvoie merci à lui quel amour alors quel amour c'est un truc de fou j'adore mon métier des fois je doute beaucoup mais alors là je doute pas du tout aujourd'hui il est indéniable les signes et détails qu'on donne je suis avec vous bah ouais parce que je vois que vous me regardez en disant il va venir vers moi celui-là c'est foutu pour moi il y a un monsieur qui est derrière vous j'ai beaucoup de monsieur aujourd'hui vous avez perdu votre papa non alors il y a un monsieur qui fait partie de la même génération de votre père ouais il a perdu deux frères ah ouais c'est ça donc il doit avoir un de vos oncles qui est dans les coins et qui c'est alors vous avez les yeux clairs ouais c'est un peu indéfinissable je suis désolée de vous le dire il dit c'est comme ta vie c'est indéfinissable désolée je dis les choses franchement il y a quelqu'un alors je ne sais pas si c'est du côté de votre papa qui avait les yeux clairs ou si c'est votre maman il y a quelqu'un avec les yeux bleus ou verts mon père d'accord donc votre papa est toujours là donc je pense que c'est vraiment un lien avec votre père au niveau de ça mais il y a du monde derrière vous dis donc vous avez perdu du monde vous hein il y a un bus derrière vous hein mais vous êtes médium non je travaille pour devenir maliniste ah ouais mais vous verrez qu'il n'y aura pas que ça qui va se développer de votre côté d'accord parce qu'il y a du passage d'âme que vous devez faire vous d'accord parce que de l'autre côté quand je dis que c'est un train c'est un bus c'est plus un train qu'un bus quoi parce que vous faites passer les âmes vous hein B vous verrez d'accord retenez bien ce que je vous dis parce que ça va s'ouvrir et plus que vous le pensez et il ne faudra pas en avoir peur d'accord parce que je sais que parfois ça peut faire peur le monde de l'invisible parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber mais n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir et que c'est vous la lumière et on a ah bah vous voyez je vous le redis alors que je ne sais même pas Guiseguet vous l'a dit je ne connais même pas cette personne en réalité j'ai été fouiller dans vos poubelles j'ai vu la pub action vous avez acheté des lumières et quand vous avez acheté des lumières je me suis dit bah c'est ça elle a acheté des lumières et voilà non mais c'est important d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y a votre troisième oeil il est en train de partir à volo en ce moment parce que vous ne savez même plus où donner de la tête donc il faut vous recentrer déjà buvez de l'eau ça je ne peux pas vous donner meilleur conseil ah bah c'est nickel de l'eau avec des plantes dedans c'est parfait il faut que ce soit des plantes bien quoi des plantes avec du goût mais qui gardent de la lucidité non mais je fais un peu d'humour mais ouais c'est très très bien vraiment et je pense que le côté plantes va arriver par la suite un côté naturopathie etc qui va se mettre en place vous allez créer des baumes pour soigner les gens avec des bonnes odeurs de lavande de calyptus etc etc ça ça va se faire par la suite il y a des formations qui arrivent des choses que vous allez mettre en place et vous allez avoir un cabinet d'accord voyez ce que j'entends elle veut son cabinet elle veut son cabinet vous aurez votre cabinet d'accord ça c'est votre oncle un de vos oncles alors je ne sais pas du tout qui est-ce qui sait exactement je sais que c'est un de vos oncles mais c'est lui qui me transmet ça pour vous d'accord et donc c'est grâce à lui que vous allez pouvoir ouvrir tout ça d'accord il va falloir que vous créez des choses aussi il y a la création des choses qui va arriver mais ça c'est dans votre évolution c'est par étapes oui vous verrez vous êtes qui l'une pour l'autre vous êtes amie ? oui oui il faut l'écouter ah bah ouais vous êtes heureuse ah bah je me l'ai bien parce qu'elle sait beaucoup 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 de choses qu'elle pourrait vous apprendre à vous mais vous voulez travailler en binôme ? bah en fait moi je suis enfin j'ai la médiumnité d'accord moi je suis coach intuitive ok d'accord médiumnique à la base ouais ah ouais mais elle vous elle vous transmet tellement d'infos et elle elle est magnétiseuse et moi je enfin je je joue beaucoup l'ensemble le mélange ouais c'est ça en fait votre rencontre elle n'est pas du au hasard d'accord il n'y a pas de hasard et là il y a vraiment un duo c'est vrai que je passe beaucoup de choses mais moi je ne me rends pas compte bah oui c'est pour ça bah oui et puis elle elle ne l'entend pas parce que vous vous lui passez confiemment genre vas-y passe-moi le sel ah bah t'es médium ouais ouais c'est compliqué d'ouvrir son troisième oeil mais c'est la confiance en soi qui est très importante parce que moi je pense qu'au delà de la médiumnité ça va passer par votre guérison ouais bah c'est en cours ouais ouais vous allez voir demandez à l'archange Raphaël pardon pour la guérison le verre portez du verre beaucoup de verre est-ce qu'on ne veut plus vous voir porter du noir ça suffit le noir on n'en peut plus porte du verre ça va te faire du bien alors de l'autre côté ils disent ça avec un peu d'humour même ta petite culotte peut être verte d'accord ils sont très drôles aujourd'hui c'est incroyable j'en reviens pas moi-même j'en reviens pas moi-même mais c'est dingue j'y crois pas non mais allô il y a la carte au Mansi aussi avec vous qui est très présent ouais ça m'arrive comme ça ouais de temps en temps alors il y a le jeu de 32 aussi qui est joué qui c'est qui joue aux cartes la belote ou autre parce que je vois mon père ah ouais parce que je vois plein de pics de trèfle hop belote on compte les points dans t'as triché j'ai pas triché mais si j'ai perdu t'as gagné ils s'engueulent tous quand toute la partie est terminée donc il y a le comptage de points comme ça et il y a quelqu'un qui fait des mots fléchés ou des mots croisés aussi il y a un crucif verbiste parce que je vois moi je comprends rien je vois des mots et hop on écrit réflexion alors que la définition c'est oh je comprends pas mais il y a un côté comme ça quelqu'un qui joue avec les lettres vous retenez il y a un côté très chaman chez vous aussi j'ai trouvé ma sorcière du jeu parce que je vois un cerf derrière vous votre animal totem du moment c'est le cerf donc c'est votre côté masculin qu'il faut aller chercher alors d'accord il y a pas tant que j'avais du F et du H ah ben voilà et là c'est le cerf alors ce qui est très important c'est que l'énergie de l'hiver va permettre d'aller chercher notre polarité autre que notre sexe de base donc vous allez avoir beaucoup de votre énergie masculine qui va ressortir cet hiver d'accord ouais c'est pour ça pour prendre du caractère parce que vous êtes trop gentille t'es trop gentille ma petite dame ben ouais j'entends ça alors Florence ça vous parle c'est ma patronne d'accord je l'aime pas je suis pas très étonnée ah ouais il faut partir je sais bien je sais c'est votre cerf qui me dit ça enfin votre côté masculin qui ressort votre yang ou yin enfin l'un des deux quoi l'un vers de vous quoi d'accord et c'est en fait c'est ça qui va faire que vous allez que vous allez prendre la décision pour moi le mieux c'est de partir le plus tôt possible mais vous avez votre libre arbitre c'est vous qui choisissez mais parce que les pervers narcissiques ça court pas les rues mais quand on en croise un c'est un peu compliqué d'accord surtout que vous êtes hyper empathique oui il faut porter des pierres l'obsidienne ah bah voyez c'est très important il y a très peu de personnes qui peuvent porter l'obsidienne mais comme vous êtes une thérapeute pour vous protéger l'obsidienne c'est très important et n'oubliez pas la labradorite voilà parce que la labradorite c'est la pierre du thérapeute aussi parce que quand on est empathique la labradorite permet d'absorber les émotions des autres et de se retrouver soi d'accord parce que c'est compliqué parfois de se retrouver soi-même surtout quand on est entouré de personnes toxiques il y a eu bah voilà d'accord bah ouais c'est pour ça je vous dis ça j'ai arrêté ça hier et c'est encore difficile bah ouais je me doute bien c'est le mental c'est les gens qui ont travaillé qui vous ont fait culpabiliser et vous avez culpabilisé sur des choses qui vous n'appartenaient pas non plus c'est la perversion narcissique on peut pas aller au-delà de ça et ça c'est le quotidien je dirais d'un empat c'est de comprendre et de s'exprimer parce que c'est pas la première de votre vie il y a des choses trop intimes que je pourrais pas dire mais c'est pas la première de votre vie vous avez eu des relations sentimentales assez compliquées aussi ah bah vous voyez et ça j'entends chapeau donc on vous tire le chapeau de l'autre côté on tire pas dans le chapeau comme un cow-boy mais ouais parce que je me pose encore la question de savoir si j'ai pris la bonne décision hier ah bah alors là de l'autre côté on 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 enfin elle nous a entendus c'est ça en fait j'ai eu un truc hier soir c'est que 5 fois j'ai eu des coupures de courant ah bah 5 fois d'affilée je vais me coucher j'en ai marre ah bah ouais mais s'il n'y a pas de hasard c'est ça c'est bien ce que je me suis dit parce qu'au-delà de vos oncles il y a vos guides aussi qui disent mais il faut qu'elle ouvre plus ses oreilles parce qu'on n'arrête pas de lui ramasser de la tanner de la tanner c'est parce que vous êtes encore trop dans le mental faites de la méditation bah j'en fais j'en fais ouais mais quel type en lotus ouais mais est-ce que ça vous fait du bien est-ce que vous comprenez des choses je commence à entendre des mots qui viennent beaucoup sur la musique voilà je travaille beaucoup avec les paroles des chansons ça c'est un coup ça c'est top du top ouais ah ouais c'est incroyable j'arrive après vers vous il y a votre père qui me tire la chemise comme ça il est encore là il est toujours là ah bah oui ah bah là il dit c'est mon tour il dit c'est mon tour c'est mon tour ouais bah tu te calmes monsieur ok j'arrive alors il a des chaussures il m'a dit qu'il a pas changé ses chaussures elles sont un peu trouvées elles sont on verra après on va voir après on va comprendre oui d'accord je vais finir vous vas dire il m'a perturbé parce que je l'entends qu'il dit c'est mon tour donc pour vous l'évolution elle est présente elle va arriver donc ne vous inquiétez pas quoi et il faut que vous preniez conscience et confiance en vous et une fois que vous aurez totalement tout lâché vous verrez ça va ça va voler et écoutez ouais d'accord ok et c'est donc qui s'appelait comment Daniel c'est eux qui se sont présents en premier je pense que c'est surtout vos guides qui ont communiqué d'accord ouais parce que j'ai un répartitif d'après qui est beaucoup beaucoup d'humour ah bah comme Alan comme le mien quoi parce que il m'arrivait de l'appeler idée fixe parce que j'avais une idée fixe et puis il m'a montré en fait j'ai eu l'image dans un nuage une personne barbu elle m'a dit c'est le père Noël et dans la nuit j'ai entendu mais non c'est Obi-Wan voilà et je suppose que ça devait être ouais mais les guides ils sont forts moi le mien il a réussi à s'incruster sur un tableau et pour comprendre que c'était lui je suis allée sur Twitter le réseau social que je déteste le plus beau monde parce que là dessus c'est tout le monde est méchant et je sais pas pourquoi j'y suis allée et j'ai retrouvé une photo d'un jeune homme donc c'était un papa qui partageait la photo de son fils quand il était jeune parce que son fils rentrait à l'université c'était aux Etats-Unis donc le poste c'était en anglais et la photo ressemblait étrangement à ce qui était ressorti sur mon tableau et à côté quand je regarde dans les commentaires il y avait écrit good morning Alan j'ai dit bien sûr la blague la blague qu'il me fait et j'ai compris que c'était lui qui s'était imprimé parce que le jeune homme qui était sur la photo ressemblait avec ce qui était sorti sur la toile donc il est très drôle moi mon guide l'autre jour je vais dans je vais dans la ville close à Concarneau qui est une ville en Bretagne et je vais dans une crêperie où je ne vais jamais d'habitude parce que j'y vais très régulièrement j'adore cette ville là et je vais dans une crêperie j'ouvre la carte et on regarde les crêpes et tout et à un moment donné je descends et je vois en photo en bas le bol breton et sur le bol breton il y a le prénom de Alan j'ai dit ok donc il m'a amené ici aussi incroyable et une dernière chose sur mon guide parce que je trouve qu'il est extraordinaire quand je vais sur Youtube des fois vous savez on a la pub et c'est chiant parce qu'on doit attendre trois heures et moi c'est souvent des pubs par rapport à ce que je regarde donc comme je suis jeune c'est souvent des animés des séries des choses comme ça et là c'était une fois je ne l'ai eu qu'une fois c'était la pub pour une assurance non c'était pas une assurance c'était une mutuelle c'était la mutuelle Alan et il y avait écrit Alan et en dessous il y avait écrit choisissez-moi je t'ai déjà choisi il est quand même drôle quoi donc ouais donc vos guides vous font des blagues ouais il paraît qu'il est très moite c'est assez à qui nous le dit parce qu'elle est en contact avec lui ah bah oui c'est sûr c'est sûr de toute façon les guides quand ils ont choisi quelqu'un et que si quelqu'un n'entend pas il va aller voir quelqu'un d'autre qui entend pour communiquer après tous les médias ne peuvent pas communiquer avec les guides ça c'est important moi je le fais quand c'est eux qui se présentent mais je les appelle pas parce que des fois il y a des guides ils sont très caractériels et c'est j'ai mon je ne veux pas te parler à toi c'est à elle que je veux parler alors c'est bon le vôtre a beaucoup du mot je pense qu'il est au mien d'accord le mien il n'arrête pas de dire arrête de me dénigrer mais je te dénigre je raconte l'histoire mais il est très drôle c'est surtout beaucoup d'humour est-ce qu'il y a une question pour terminer c'est la même question que j'ai c'est est-ce que je vais bientôt déménager justement on est dans des c'est marrant il y a beaucoup de déménagement dans ce côté là mais parce qu'il y a des énergies de mouvement qui est en train d'arriver pour vous il faut se rapprocher de l'eau aussi là ça va être très important pour vous ok l'océan atlantique il faut que ça bouge il faut que ça remue ok et vous partez pas toute seule vous avez des enfants ? non et bien vous partirez pas toute seule d'accord vous n'allez pas piquer sinon et ni le pompier quand même d'accord mais il y a quelqu'un qui va arriver pour vous on va vous l'envoyer ah ouais mais c'est souvent comme ça c'est pour ça que votre intuition il faut vraiment l'écouter écoutez votre intuition parce qu'elle ne vous trompera jamais si au premier instant vous avez un seul doute ne foncez pas tête baissée vous êtes pas bélier ni taureau bah oui en plus mais vous avez j'ai l'impression que vous êtes toujours confronté à des choses il faut regarder dans votre thème astro s'il n'y a pas quelque chose avec le bélier ou le taureau qui vous pose soucis parce que des fois c'est ma patronne ah ouais voilà mais par rapport à vous parce que souvent dans l'astrologie c'est quoi votre astro ? Pierre ah ouais non parce que non il doit y avoir un thème ou une maison dans votre dans votre thème natal en lien avec le bélier ou le taureau et du coup on sait tête baissée sans regarder autour de soi et c'est peut-être dans la maison de Vénus avec les sentiments donc il faut voir ça il faut voir ça avec une astrologue ou un astrologue qui sera mieux moi je ne suis pas astrologue mais mon astrologue elle me dit toujours tes balances mais tes aussi scorpions en médiumnité tes gémeaux en lune tes gémeaux en ascendant patati patata tous les signes sont importants ouais montagne de naissance donc c'est donc avoir ça avec un astrologue s'il peut vous donner des idées ok voilà en tout cas de l'autre côté on vous embrasse et on vous soutient vous faites toujours les bons choix quoi qu'il arrive ok nickel et retenez Audrey et j'arrêterai là d'accord il y a les deux il y a les deux si j'ai eu Audrey en dernier ok voilà votre père il tape du pied il dit je suis content que tu sois venu je suis content que tu sois venu je suis il répète je suis content que tu sois venu c'était pas gagné c'est vrai c'est vrai en plus c'est depuis peu de temps qu'il est sourd c'était pas gagné et il me dit je suis tellement heureuse que tu arrives à comprendre tu ouvres les yeux il y a des plumes partout j'en trouve à la maison il dit c'est moi il est content que vous ouvriez les yeux sur ça il est très fier il est très très fier il vous protège beaucoup il a beaucoup d'amour toujours dans la tendresse dans la délicatesse alors il y a quelque chose avec des chaussures qui c'est qui change de chaussures ou qui va changer de chaussures ou qui adore les chaussures moi j'adore les chaussures voilà c'est ça tu n'arrêtes pas de me parler de ça il est venu exprès avec des chaussures dépareillées ou trouées je ne peux pas faire chier parce qu'il dit il y a trop de nouvelles chaussures moi je prends des vieilles chaussures juste pour faire chier mais toi aussi on a pas mal on a pas mal aussi on a pas mal aussi on a pas mal aussi papa c'est toujours et puis il est distingué il parle bien c'est pas quelqu'un du coup vous êtes qui pour vous mon mari c'est pour ça il fait des allers-retours partout la fille la fille parce qu'il perd la mère le père ok d'accord il vous adore il dit merci d'être là merci d'être là il dit il dit tu as beaucoup fait pour ma fille tu as beaucoup fait il dit merci d'être là il dit je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu lui as apporté il dit gratitude il me donne des frissons il a de l'énergie votre père à revendre il dit je me suis conservée pour aujourd'hui votre mère elle est encore là ? mais non je suis il y a pas longtemps ? ah non il y a longtemps c'est ce que vous m'aviez dit elle cuisinait beaucoup votre maman ? elle faisait de tout ah ouais parce que votre papa il aime bien quand elle cuisine d'accord parce qu'elle me parle de ça c'est très important la cuisine vous aussi vous cuisinez beaucoup ? oui ah c'est pour ça ça vous avez votre maman elle est souvent avec vous quand vous cuisinez mais pas trop de sel mais pas trop de trucs mais votre non non mais elle surveille quand même au cas où il y a la main lourde quoi d'accord ouais vous êtes souvent vous êtes toujours dans votre cuisine je suis souvent dans ma cuisine ah bah oui parce que je vous vois toujours dans ma cuisine il y a des herbes de Provence des herbes aromatiques partout il y a des petits pots de toutes les herbes et tout partout c'est incroyable oui bah moi il me montre que vous pourriez les exposer quoi un peu comme des tableaux dans l'idée il y a une collection d'épices il dit c'est incroyable vous retenez la pomme de terre ? vous avez cuisiné des pommes de terre récemment ? ou alors vous voulez cuisiner un truc avec des pommes de terre bientôt là ? j'en fais alors je sais pas alors c'est pas de la purée ou quoi c'est vraiment les pommes de terre épluchées et tout dans un plat alors il me montre juste une pomme de terre épluchée il y a un truc avec la pomme de terre je peux pas vous expliquer quoi et il y a quelqu'un qui arrête pas de manger des bonbons c'est pas moi je mange pas mal au boulot il y a des crémats ? j'ai des crémats j'ai des ribos ah ouais ? il me montre surtout les crémats les crémats mûrs ou raisins ou frais roux ah oui j'en ai un paquet qui est ouvert justement pour pour mon petit-fils ah bah oui il sert il me le dit parce qu'il y en a qui m'a dit mamie il n'y a jamais de bonbons chez toi ah bah oui bah du coup il m'a dit il faudrait m'acheter des bonbons mais des bonbons tendres des crémats les fruits etc bah c'est ça c'est ce que votre père il me dit donc il a vu et il est content ah bah voilà vous l'avez mis dans un truc en verre dans une boîte là non non mais à côté il y a des chocolats dans un truc en verre c'est le côté gourmandise mais le chocolat c'est pour vous ah bah le chocolat moi je l'ai tant il dit elle prête elle prête pas le chocolat il dit elle compte des fois le chocolat il dit ça dans l'humour bien évidemment pour vous embêter le chocolat j'aime pas les bonbons je mange jamais de bonbons mais le chocolat ah bah oui est-ce qu'il me montre le truc en verre on dirait un jarre un pot en verre avec le chocolat dedans ah ouais il regarde votre père il dit qu'est-ce que je dis de plus il dit moi je t'aime je t'aime je t'ai pas oublié je n'ai pas souffert non d'accord c'est important parce qu'il me dit qu'il faut que tu le saches ok il est avec votre père aussi ah ouais la dernière fois justement quand on a eu une séance tous les deux ils étaient tous les deux ah bah il est encore là bah voilà bah votre père aussi est là parce que c'est pas les derniers pour boire un coup ensemble bah oui du coup ils vont aller avec Richard et tout ils vont se retrouver bah ouais bah ils ont raison bah oui alors pour eux c'est le pain béni les conférences ils adorent ça et ils font la fête toujours après alors nous on est exténuie fatiguée on va dormir et eux c'est Pompelope boîte de nuit là-haut un truc de dingue ouais et votre papa il vous protège beaucoup vous aussi ouais il vous apporte beaucoup mais il est beaucoup plus effacé que votre papa à vous il a beaucoup plus de recul de l'autre côté il change ça leur arrive d'évoluer et votre papa il a pris beaucoup de je vais dire du bagout mais dans l'idée voilà il est devenu ils apprennent l'humour et lui il est devenu drôle de l'autre côté votre père il fait rire toute la galerie il pourrait mettre un écloune et tout incroyable il était beau votre papa aussi incroyable ouais il a les traits fins et tout tu vas pas être tombée à mon rue je suis trop jeune pour le coup mais il faut reconnaître la beauté quand elle est là mais même votre mère elle était très très belle vous avez hérité beaucoup de traits de votre maman ouais je me rattrape ouais c'est ça tout le monde à la famille il me dit ah oui c'est votre mère tout craché le portrait craché de votre maman j'avais 4 ans moi je l'ai vue mourir ah oui ok votre maman elle est plus élevée elle vous protège on dirait un ange c'est beau de ce qu'elle me montre est-ce qu'elle a une aura très 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 grande vraiment ouais c'est une ange qui est carnée et qui n'a pas tout compris de sa vie c'est ce qu'elle me dit elle est bien mieux là-haut Dieu l'en garde comme elle dit ouais est-ce qu'elle a pas tout compris il y a un truc avec du saucisson on a ramené on en a mangé oui j'en ai ramené la petite fille ah d'accord papa il le sait elle m'a dit mamie tu peux me prendre vous menez du saucisson voilà il le sait je ne comprenais pas on passe des patates aux saucissons incroyable ah ouais c'est fort il me dit c'est fort on ne fait pas de saucisson d'accord vous avez changé de frigo non attention j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème avec votre frigo il est neuf il est neuf ah ouais attention quoi voilà je ne sais pas pourquoi il me fait ouvrir le frigo et c'est le frigo ouais pour moi c'est plus le frigo parce qu'on me fait ouvrir comme ça vous avez un congélateur comme ça non vous avez un congélateur comme ça alors je ne sais pas et moi on me fait ouvrir blanc oui il est blanc votre congélateur ou votre frigo les deux il est blanc le frigo il est cassé d'accord je ne peux pas vous dire je ne sais pas parce que moi j'ouvre un truc et j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème avec un truc qu'on ouvre comme un frigo ou un congélateur du coup mais il faut faire attention quoi c'est pas grave grave mais il faut faire attention et attention au problème de tuyauterie ouais il peut y avoir des petites fuites ou des choses comme ça faire juste attention vous devez changer une salle de bain non non ça a été fait non ah ça a été fait quand non ah ouais non il y a autre chose encore faites attention il peut y avoir une fuite c'est rien de grave mais il faut surveiller quand même au niveau des tuyaux ouais dans une salle de bain pour moi c'est une salle de bain parce que je vois la douche je vois l'évier il y a une douche moi je vois une douche il faut faire attention en haut parce que moi je vois une douche ouais faites attention c'est une douche qui peut se déplacer c'est les flexibles qu'il y a derrière alors regardez si c'est bien branché quoi ouais parce que c'est peut-être ça vous vous en servez souvent de la douche de là-haut bah oui toutes les semaines quand on part en vacances on coupe l'eau en bas ok parce que justement j'ai toujours dans la tête moi que au cas où il pourrait y avoir une fuite là-haut à cause des flexibles on a pas coupé pour le week-end alors je croise les doigts bah il prévient quoi c'est de la prévoyance donc il faut surtout faire attention quoi voilà ouais des fois on voit pas tout tout de suite mais comme je dis toujours c'est votre avenir donc vous pouvez pas me dire non à quelque chose que vous savez pas souvent les gens me disent mais non c'est pas possible et puis trois semaines après ils me disent ah si en fait c'est possible parce que ça s'est passé comme ce qu'on a déjà dit ça arrive souvent ça voilà vous avez une question pour votre papa alors il est en pleine forme il adore vous il vous fait des câlins il vous embrasse partout vous touche les cheveux moi le dommage c'est que j'aurais voulu connaître ma maman ouais je me doute bien et le papa n'en parlait jamais ah bah il en parlera pas aujourd'hui non plus il dit tu la connaîtras quand tu seras là-haut et vous allez vous retrouver vous allez retrouver un lien qui est toujours là qui est dissociable c'est le syndrome de l'abandon de toute façon donc c'est comme ça que vous avez dû travailler aussi mais heureusement que vos enfants sont là oui les filles oui mais vos filles c'est ça oui c'est ça du coup monsieur oui j'avais une question sur ma maman oui apparemment il n'y a pas moyen de la contacter non ah bah elle n'a pas envie de venir non elle a flemme parce qu'on aurait bien aimé savoir comment elle est décédée réellement alors elle va bien mais je crois qu'elle n'a pas envie de venir parce que je ne l'ai pas moi je pense qu'elle a du mal sur terre il y a eu un truc et qu'elle a du mal de revenir un jour vous l'aurez c'est peut-être pas par mois qu'elle doit passer parce que des fois les défunts choisissent qu'elle est en médium mais ouais il y a quelque chose là peut-être que votre maman avec moi enfin moi je ne la vois pas il y a les deux papas qui aiment bien faire la fête mais ouais il n'y a pas votre maman je ne la vois pas mais l'info que j'ai c'est qu'elle va bien ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas et qu'elle ne vient pas vous voir par contre mais peut-être qu'elle n'a pas envie de parler des fois c'est comme ça donc peut-être qu'elle a encore du mal ça fait longtemps qu'elle est partie ouais mais des fois là-haut il faut qu'ils travaillent aussi de leur côté et des fois c'est dur pour eux donc mais vous aurez des réponses vous inquiétez pas moi je pense que votre maman vous l'aurez quand même un jour avant que vous partiez là-haut vous aussi parce qu'on me dit t'inquiète pas on prend soin d'elle vous savez si elle s'est suicidée ou autre ? non non on pense pas qu'elle se soit suicidée mais on était en vacances au bord de la mer quand on a appris ça oui mais elle était elle était soignée parce qu'elle faisait de la déprime et elle a été retrouvée dans sa chambre elle est tombée enfin on ne sait pas exactement ce qui s'est passé elle a eu beaucoup du lapin en tombant mais on ne sait pas du tout qu'elle avait beaucoup de médicaments aussi ouais on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé vous aurez votre réponse un jour moi je ne peux pas vous la donner aujourd'hui parce qu'on ne la transmet pas mais vous l'aurez quand même parce que vous en aurez besoin pour partir en paix même si vous aurez des réponses quand vous partirez là-haut vous par rapport à votre conscience et à votre âme vous aurez la réponse et même si ce n'est pas par moi il y aura quelqu'un d'autre ou alors votre mère directement dans un de vos rêves qui va vous transmettre la réponse parce qu'elle dit tu le sauras enfin votre père me dit tu le sauras mais elle n'est pas loin aussi elle mais elle est vraiment très loin enfin quand je dis qu'elle n'est pas loin dans ma vision elle n'est pas sur mon canal quoi d'accord elle est vraiment sur un canal qui n'est pas le mien après si ça fait donc elle est partie elle peut être sur un canal plus haut et moi je n'arrive pas à me connecter parce que il faut que je monte pour qu'elle descende aussi et peut-être qu'elle a la flemme de descendre aussi c'est possible ceux qui choisissent après tout voilà merci mais avec grand plaisir je vais bouger un peu les jambes parce que j'aurais été ça dit pendant longtemps incroyable et oui je suis avec vous on n'arrête pas de me dire vous voulez alors vous voulez déménager vous aussi non pour l'instant pour l'instant je suis bien c'est ce que j'entends je pense que je quitterai cette maison ah ouais on me confie en que tu ne resteras pas là on me dit oui bah c'est bon vous avez perdu votre mari mon compagnon votre compagnon qui est parti il n'y a pas longtemps il est parti ça fait en 2008 ça fait juin ah oui ça va bientôt faire ça fait un peu plus ça fait plus de 14 ans ça fait 14 ans c'est lui qui me dit ça que tu ne resteras pas là ah bon ouais il dit tu auras quelque chose de mieux après bah je ne suis pas si mal c'est une maison que vous habitez ah bah ce ne sera pas une maison ce sera plus 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 cosy plus petit ah bah oui oui forcément ouais parce que bah oui mais il y aura toujours un extérieur parce que vous avez besoin de vous poser en terrasse ou ah bah oui vous avez besoin du soleil il dit bah oui il était méridional oui mais déjà par contre vous restez dans les coins vous ne partez pas loin bah non parce que moi je suis je ne suis pas à la région donc bah oui c'est pour ça si vous êtes encore jeune alors oh bah oui bah oui dans ma tête bah oui et vous n'avez pas refait votre vie il n'a pas envie il ne sait pas il n'a pas envie non mais lui non plus il dit c'est la mienne bah oui bon il n'était pas très ah non mais ah mais c'est pas qu'il était exigeant c'est qu'il vous aime beaucoup il n'a pas envie que vous alliez voir quelqu'un d'autre quoi ah oui ah oui oui mais bon si ça se prête on n'a qu'une vie mais très rigolo ce monsieur quand même il a un problème avec des lunettes ah bon oui il avait des lunettes oui il portait des lunettes à la fin vous les avez récupérées euh non elles sont où ces lunettes bah elles sont chez son fils parce que j'ai habité le midi avec lui d'accord il insiste sur les lunettes bah écoutez je ne sais pas ça se trouve son fils il s'en est débarrassé il est dans la maison en plus dans la maison de son père ouais en plus il a un truc avec les lunettes il avait des comment ça s'appelle bah ces lunettes elles a l'air bien important pour lui parce qu'il m'en parle des lunettes ah c'est vrai ah oui 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 pour lui ça a l'air important en tout cas enfin il était prenez soin de lui quand même ah oui il était réservé oui bah oui parce que c'est comme le papa il n'en pense pas moins oui c'est bon ça il n'arrête pas d'inscrire sur les lunettes et moi je ne comprends pas et quand il dit tu ne trouveras personne parce que tu es à moi ça fait de l'humour quand même bah oui alors est-ce que c'est lui qui avait une moustache ah non pas du tout alors il y a quelqu'un autour de vous qui est décédé qui avait une moustache oui la cinquantaine un peu chauve ou dégarnie en tout cas bah c'est mon frère c'est mon frère et il avait une moustache bah oui il l'a porté un coup il l'a porté un coup il ne l'a porté pas mais il était jeune ah oui oui et il était dégarnie aussi bah oui il commençait il disait il se regardait il me dit j'ai un moucho de rôme un moucho de rôme ça arrive quoi ah mais c'est lui qui est là il y a votre frère aussi qui est là ah bah oui mon frère était il vous protège beaucoup votre frère oui oui voilà je lui ai plusieurs messages de lui ah ouais et il est toujours là il dit je te quitte pas jusqu'au bout et je t'accueillerai au bout du tunnel il dit oui bah c'est ce qu'il m'a dit ah bah je répète il dit au cas où t'aurais pas compris donc c'est il avait beaucoup de moucho ah bah oui donc c'est bien lui qui est là aussi ah bah ils s'entendent bien tous les deux ah oui ils s'entendent bien bah oui ils se sont connus pas longtemps ouais mais ils se sont retrouvés là-haut je peux vous dire que ça fait la fête aussi ah bah oui c'est incroyable bah mon compagnon était plutôt introverti il était pas très mais il avait beaucoup de voix mais je pense que c'était quelqu'un qui avait besoin de pareil de de se libérer et d'évacuer les choses c'était important pour lui d'accord il dit qu'il faut que tu fasses attention à tes genoux ok oui je travaille sur mes genoux ah bah voilà ah bah voilà ouais attention à tes genoux ok c'est important les articulations j'ai pas mal aux articulations non mais voilà c'est ça ok et bien ça c'est le plus important les jambes il dit ah bah c'est oui ça a toujours été sur les jambes ah bah voilà tous les problèmes ils sont dans les jambes ok bah c'est pour ça il me dit attention à tes jambes je fais attention que je marche parce que j'ai toujours bah c'est ça bah c'est ça mes petits enfants ils me marchent je ne sais pas ça tu regardes plus par terre tu regardes plus par terre et tu vois dans le bah bien sûr c'est confortable bon bah c'est le principal est-ce que c'est important que vous si vous êtes ah bah non pas du tout mais on ne sait jamais ah bah je fais attention parce que j'ai pas envie de tomber bah voilà bah c'est ça donc prenez soin de vous c'est important allez continuer à vous faire coiffer maquiller manucurer faites-vous continuer d'être belle il dit il dit c'est pas que t'es moche mais il dit continue de te prendre soin de toi ok c'est important ça c'est mon frère il m'a dit t'as changé de coiffure t'es trop gonfré je t'aimais mieux avant c'est qui Patrick ou Patrice ah Patrick c'est mon autre frère d'accord il est encore là oui ah bah on l'embrasse j'entends embrasse Patrick voilà c'est bien ouais c'est ça ouais ça c'est mon frère ça c'est votre frère qui dit ça ouais c'est votre frère de l'autre côté il est très actif lui il a pas chômé il vous envoie plein de coccinelles bah j'en ai plein des coccinelles plein dans le jardin ah bah voilà c'est votre frère j'en ai sur la fenêtre j'en ai partout ah bah c'est votre frère qui vous envoie le signe là c'est pour ta protection il dit oui sûrement seigneur mais sûrement si on a un là-haut il prie pour vous votre frère de l'autre côté bon il est très actif ah bah il s'arrêtera jamais jusqu'au bout il va travailler elle le connait bien ah ouais il a beaucoup fait pour les autres il a fait beaucoup pour les autres aussi oui trop bah peut-être on n'a pas su tout ouais en même temps il était partout quand il était plus petit ma mère comprenait pas pourquoi il perdait toujours des gants il les donnait aux autres un gant et bah il en gardait un et il y avait des garçons qui étaient petits-enfants qui venaient il y avait 5 km de route ils finaient bah ils n'avaient pas de gants alors il leur donnait un gant en disant bah tu mets l'eau dans ta poche bah voilà il a toujours perdu un gant elle dit mais qu'est-ce que tu fais de tes gants il manquait toujours un gant et ouais il a toujours il a toujours été comme ça jusqu'au bout votre frère il a jamais il a toujours été soucieux des autres tout à fait il défendait ceux ah bah toujours les plus faibles les plus faibles voilà alors c'était justicier c'était un super héros votre frère dans les dés non mais c'est vrai parce que moi j'ai entendu parler moi je n'ai pas vu tout ce qu'il s'a fait bien sûr et je connaissais quelqu'un qui était un peu handicapé et quand il y en a qui se moquaient de lui il venait le défendre ah oui bah oui il était dans 2-3 classes au-dessus ah mais toujours ouais mais ouais pour moi c'est un moi j'ai appris ça c'est un justicier c'est un justicier bah ouais mais il tient à le préciser lui c'est important la protection des gens non non il ne cherchait pas mais si on l'embêtait exactement c'est qui Monique ? c'est moi d'accord ok ce que j'entends c'est Monique alors vous dites c'est Monique où ? c'est vous ok d'accord et bien votre frère il vous protège beaucoup ouais est-ce qu'il dit ma soeur mon coeur d'accord c'est très important il sera là jusqu'au bout c'est pas le premier c'est le troisième message que j'ai comme ça en disant je t'attends quand tu partiras je serai là ah bah il le confirme encore aujourd'hui c'est comme s'il voulait toujours vous rassurer quoi comme de doute pas on est là on viendra te chercher ne t'inquiète pas on sera là c'est vrai qu'il n'avait pas peur de rien mais c'était vraiment un bitante vous rêvez de lui ? est-ce qu'il vient vous voir dans vos rêves ? ah bah non vous vous en souvenez pas mais votre frère il vient vous voir dans vos rêves peut-être il vous amène des chèvres des chèvres ? oui vous aimez le fromage des chèvres ? ah ouais j'adore ça ah bah voilà c'est pour ça c'est incroyable je mange que de la chèvre de la petite ah bah voilà c'est ça c'est pour ça il me montre des chèvres je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire de ces chèvres ? pourquoi ? c'est ça ouais c'est ça ouais je mange quasiment je mange que du fromage de chèvre ok ah bah c'est très drôle ce qu'il me fait parce que du coup par contre il y a l'odeur qui arrive et c'est pas très agréable s'il pouvait garder l'odeur de chèvre ça serait très sympathique l'odeur de chèvre c'est fort mais le fromage de chèvre c'est très bien ah mais ça je sais moi j'adore moi je viens du Poitou Chabichou ça me connait Chabichou du Poitou j'ai goûté du Valencé incroyable moi j'adore le fromage de chèvre aussi mais j'aime bien le fromage pas l'odeur de la chèvre la chèvre ça sent fort mais votre frère pour m'embêter il me fait surtout le bouc mais là il me fait sentir l'odeur de la chèvre c'est très très désagréable mais il rigole il est mort de rire et il me dit ça pue ça pue bah ouais de toute façon il a toujours fait rire la galerie il vient me rejoindre parce que je suis je ne comprends pas mais il a fait beaucoup de choses votre frère c'est pour ça mais alors qui le remporte vous vous rappellerez de ça si vous rêvez d'une chèvre c'est votre frère qui vous l'amène ok vous avez une question moi je voudrais savoir s'il m'a retrouvé ma maman oui ne vous inquiétez pas ils sont ensemble ouais et puis avec votre compagnon aussi votre maman elle cuisinait votre maman elle cuisinait alors moi je vois plus je ne vois pas la cuisine sophistiquée je vois plus des plats traditionnels des plats familiaux d'accord poteau feu bourguignon tous les mois quand on arrivait tous on était tous à 10 à table c'est ça moi c'est ça que je vois des grosses marmites d'accord simplicité totale j'entends d'accord et vous aviez un chien ben elle elle avait des chiens moi j'en ai eu un mais c'était plutôt le chien de ma fille donc je suis partie dans le sud elle m'a dit tu pars mais moi je reste c'est mon chien je le garde ouais mais le chien il est là encore ou il est parti non je n'ai plus le chien même parce que le chien il est avec vous je ne sais pas lequel c'est le chien de votre fille est toujours là non non il est mort depuis longtemps oui mais c'est ce chien là qui est avec vous c'est le dernier chien en date qui est autour de vous parce que celui-là il n'a plus la oui mais voilà il vous protège il n'a vécu 17 ans il est là le chien parce que votre frère il dit le chien est là ben oui pour qu'il ait connu ça ne peut être que ça ben oui et le chien il vous lèche les pieds oui ben c'est un caniche il vous embrasse le chien il va bien aussi oui c'était j'étais bien ouais oh ben jusqu'au bout il a été bien nickel c'est bien mais c'est lui qui est là surtout merci je vous en prie je vais au fond maintenant alors autant que je ne suis pas allé au fond alors ça se balade ça se balade vous avez perdu votre maman ? non il y a une dame qui est derrière vous quand même est-ce que votre grand-mère elle est partie jeune ? alors c'est ma grand-mère de coeur d'accord elle est partie jeune cette dame là du coup ? alors il y a quelqu'un qui est fait assez jeune de l'autre côté peut-être quelqu'un qui serait parti malade et qui aujourd'hui a rajeuni pour ne plus se rappeler de sa maladie j'ai un souci aux intestins un problème est-ce que vous avez des problèmes aux intestins vous ? ah oui donc c'est bien pour vous que la dame elle vient elle dit qu'il faut que tu fasses attention à tes intestins elle dit ça fait mal ça peut être douloureux attention à ce que tu manges d'accord parce que c'est bien ce que tu manges mais il faut faire attention pense aux haricots aux haricots les haricots verts elle me montre plein d'haricots verts des haricots beurre des haricots à la vapeur pas de beurre elle dit pas de beurre je transmets ce qu'elle me donne pas de beurre pas de beurre elle dit produit laitia à éviter alors désolée elle me fait votre régime alimentaire je connais et elle est là pour vous pour vous dire qu'il faut tenir le coup t'inquiète pas tu vas y arriver tes problèmes vont s'estomper elle dit t'auras moins mal par contre j'ai aussi mal à l'estomac vous avez des soucis à l'estomac aussi il y a quelque chose au niveau du poumon aussi est-ce que quelqu'un se répartit du poumon se répartit respiratoire ah bah oui je viens de perdre quelqu'un d'un problème respiratoire ah moi j'ai un problème là j'ai un problème vraiment côté poumon poumon droit respiration est-ce que quelqu'un fumait beaucoup il a souci au poumon votre papa ah c'est ça dont on parle c'est pas forcément quelqu'un qui est décédé d'accord pardon non mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis c'est juste que là avec le avec le poumon excusez-moi il y a un truc avec le poumon là qui me faisait douloureux d'accord ok alors pour l'instant c'est stable de ce côté là d'accord il ne faut pas s'inquiéter pour lui il n'y a pas de respirer il est sous oxygène ah c'est ça parce que moi j'ai mal là c'est fort du coup vous êtes soeur non on est amis amis pardon j'allais dire demi-sœurs on dirait que vous êtes soeur c'est pour ça il y a un lien entre vous c'est pas anodin non plus votre rencontre il y a un truc très très fort là comme si vous vous connaissiez depuis toujours oui il y a ça fait longtemps que vous vous connaissez 20 ans ah ouais mais c'est comme si c'était déjà dans une autre vie je parlais de réincarnation mais vous c'est pas la première vie que vous êtes ensemble c'est le principe ah ouais c'est dingue ouais alors vous avez des enfants oui j'ai une fille vous avez des garçons vous non j'ai une grande fille une fille une fille et elles ont des enfants oui j'ai deux petits-fils ah il y a des garçons là et vous ah non moi elle a 17 ans ok on va prendre le temps je pense que les informations elles se mélangent entre vous deux votre papa il est encore là vous non ah ben est-ce que je pense que c'est votre papa qui vient avec la dame ici pour me communiquer des infos et il transmet des trucs ah est-ce que ça me faisait mal donc il y avait bien il y a bien c'est par moi quoi ouais en fait il y a bien cette dame qui est derrière vous qui vous parlait de votre régime élémentaire mais je pense qu'elle n'avait pas grand chose à dire juste ça qu'elle vous suit qu'elle vous encourage mais du coup je suis passé par vous parce qu'il y a ce problème au poumon qui me faisait mal maintenant ça va mieux et votre père il va bien d'accord il a une voix rouge votre père ouais parce que moi je l'entends parler moi j'ai une voix assez aiguë alors on dirait un sage de l'autre côté il était très posé ouais beaucoup de c'était un papa je ne sais pas comment vous l'expliquer mais c'est compliqué ouais je me doute bien ouais mais dans tous les cas même si ce n'est pas un lien du sang à partir du moment où il vous a élevé pour lui c'est comme si c'était vous voyez pour lui c'est très important donc pour lui c'est comme si c'était votre papa quoi et c'est pour ça il a eu ce rôle là et de sage de quelqu'un qui vous a apporté des valeurs qui vous a donné beaucoup de et ça c'est très important et vous allez voir que dans vos petits-fils ça va ressortir par rapport à lui d'accord c'est qui Georges ? mon grand-père maternel ah d'accord il est là aussi lui votre grand-père aussi ? il n'y a pas de hasard c'est pour ça que je vous ai regardé d'accord il y a Georges dans les coins aussi oui mon grand-père maternel quelqu'un de russe il a les pieds dans les sabots lui et puis il n'y va pas par quatre chemins oui le mien aussi ah ouais c'est marrant autoritaire c'est ça vous aussi ? oui donc il y a des trucs qui se rejoignent donc je ne peux pas l'inventer d'accord retenez le prénom de Charlie ou Charline c'est important d'accord pour la suite vous voulez changer de travail je vais arrêter je suis à l'âge je ne vais pas arrêter et bien même si vous êtes à l'âge où vous allez arrêter vous allez faire autre chose de votre temps ça bien sûr c'est évident je te l'ai déjà dit c'est ça ben ouais parce que vous n'allez pas pouvoir rester sans rien faire vous avez besoin d'aider les gens encore encore et encore vous aiderez les gens jusqu'au bout je suis désolée de vous le dire vous allez devoir travailler je mets ça entre guillemets parce que ce sera plus une passion qu'un travail jusqu'au bout qui c'est qui tricote ou qui fait du de la couture qui est décédée qui fabriquait des vêtements ah ben ça peut remonter à loin ah ouais elle est là aussi elle vous dit merci j'aimais beaucoup ah ouais elle vous embrasse cette dame là elle dit merci pour tout ce que tu fais continue continue d'aider les gens t'as besoin d'aider les gens c'est très beau beaucoup de délicatesse beaucoup de volupté c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah ben moi je remonte à loin des fois ah ouais les émotions les souvenirs c'est fou parce que vous m'attendez pas du tout moi non plus elle va bien et elle continue de faire de créer des vêtements de l'autre côté et elle s'occupe des gens elle a toujours ce côté une vraie tchat c'est un truc de dingue c'est très important mais c'est en fait ce côté de la mode que vous aimez bien ça vient d'elle en fait parce qu'inconsciemment elle vous a transmis des choses et du coup il y a le côté apparence où vous faites attention à comment vous vous montrez comment vous voilà c'est d'elle en fait que ça vient parce que là même quand elle est partie elle vous a pas lâché elle vient souvent vous voir elle vient souvent vous faire des signes etc mais comme vous avez beaucoup de défauts autour de vous des fois on n'arrive pas à savoir du vrai du faux qui c'est qui boit beaucoup de café ça peut être pour vous aussi comme j'étais sur les deux là parce que ça sent très fort le marre de café mais la café cafetière vous savez le café filtre ça sent ça donc j'ai un côté café très très fort là alors retenez pour l'une ou pour l'autre parce que du coup comme je suis sur les deux tableaux là non mais il n'y a pas de hasard non c'est important il y a Martine aussi moi je n'ai pas de Martine moi je n'ai pas de Martine alors retenez c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer comme Charline ou quelque chose comme ça par la suite par rapport à ce que vous allez faire d'accord il y a beaucoup d'associatifs de votre côté quand même pour l'instant non on verra on en reparlera il faut soigner oui je pensais ah bah ouais parce que vous avez un magnétisme très très fort je confirme ah ouais vous faites du bien avec ça et c'est vers là qu'il va falloir aller il va falloir lâcher le côté matériel du travail et aller vers le côté énergétique d'accord ça va se faire naturellement vous verrez tout va se mettre en place et il faut beaucoup travailler avec les huiles essentielles j'aime beaucoup ah bah voyez donc si on me le dit c'est qu'il y a quelque chose avec ça donc travaillez bien les huiles essentielles et vous allez voir que par la suite il va y avoir quelque chose qui va évoluer mais heureusement qu'elle est là pour vous pousser parce que vous vous serez du genre à ne pas vouloir sauter le pas quoi elle dit mais si mais vas-y mais regarde ce que t'as fait c'est incroyable regarde les résultats regarde comment tu m'as fait du bien etc vous voyez alors c'est sur un autre support oui c'est sur l'avenir ouais mais c'est pareil il y a le soin qui est très présent quand même vous avez un souci à la hanche ? moi oui c'est vous ? moi oui vous pouvez vous soigner mais oui je pense alors moi j'ai une close j'ai plein de choses mais je voilà ouais il va falloir vous lancer aussi je connais une dame pas loin là-bas qui a peur de se lancer aussi je suis beaucoup plus identifiée ah bah vous voyez des fois les messages peuvent correspondre ouais des fois les messages peuvent se superposer et je pense que c'est pas anodin qu'on me fait venir vers vous parce que parce que vous devez aussi développer ça ça fait partie de votre parcours vous faites quoi comme travail actuellement ? je suis gérante de société je travaille dans le soutien de l'abattage et de l'élagage ah ouais mais ça c'est finito finito ah j'entends lâche ça qu'est-ce que tu fais là-dedans votre papa qui dit qu'est-ce que tu fais là-dedans je sais je me dis bien mais vous auriez dû partir depuis plus longtemps que ça mais bien sûr mais vous avez toujours eu peur de vous lancer ouais et puis les hasards de la vie aussi parce qu'à la base j'avais déjà ça ça fait très longtemps ah bah bien sûr ces choses-là je suis jeune et le hasard de la vie c'est que voilà bah vous avez choisi un chemin plutôt qu'un autre après c'est le libre arbitre c'est ouais ouais mais il va falloir le développer parce que je pense que dans votre prochaine vie vous allez devoir le travailler toute votre vie parce que vous avez loupé cette fois-ci mais la vie prochaine je n'aurai pas loupé c'est très drôle ce que vous me dites parce que j'y pense il n'y a pas très longtemps en me disant je pense que voilà que tu n'as pas fait et il va falloir que tu viennes et vous verrez qu'en fait c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure vous allez commencer à travailler dans cette vie-là pour les prémices pour apprendre pour la prochaine vie parce que moi je pense que dans votre prochaine vie vous aurez vous aurez un don de médiumnité ou autre qui va faire que vous allez évoluer bah ouais mais surtout si vous voyez des choses et que il y a la carte homensie qui est très présente et sortons pendules j'entends sortons pendules bah ouais parce que c'est important communiquez avec là-haut avec votre pendule ils adorent ça d'accord ok n'oubliez pas d'allumer une bougie aussi ok c'est important et n'oubliez pas ça c'est pas ça vous appartiendra à vous parce que moi je connais le teint ah oui c'est très drôle parce que mes enfants sont partis au Canada et ma fille m'a donné le teint que mon petit-père avait planté ça va vous servir pour fabriquer des bougies de teint pour la protection d'accord c'est ce qu'on me donne et c'est ça vous allez fabriquer des bougies avec du teint et il y aura de l'huile essentielle de teint que vous allez pouvoir mettre dans la bougie en plus des petites des petites branches de teint les choses comme ça ça c'est pour la protection mais plus plus quoi d'accord et j'entends aussi ne dis pas tout fais les choses dans ton coin ouais mais quand on voulait faire un projet etc gardez-le pour vous parce que la jalousie dans ce métier on se tire dans les patins d'accord donc faites attention et le teint va vous aider ça doit être une plante aromatique mais de votre grand-mère déjà il y avait des soins alors ma mère me disait que c'est une des dames dans l'entourage qui m'aurait petite transmis quelque chose ouais mais pour moi c'est familial ce truc là ouais il y a un truc il y a un côté familial vous retenez tout ça ? vous avez des questions ? moi c'était voilà je suis en train de demander part de la société ça va se faire ce sera nickel ne vous inquiétez pas vous allez recevoir plus que ce que vous pensez en plus c'est toujours mieux quand il y en a plus que pas assez je me doute bien mais vous allez avoir plus que ce que vous pensez vous pensez que je vais rester dans la région ? pour moi vous partez pas tout de suite désolé je lance pas que des bonnes nouvelles s'il y a peut-être encore des choses à faire ici avant de partir ouais donc vous avez encore des choses à faire ici et après vous partirez mais pas tout de suite tout de suite je le vois pas dans les années qui arrivent ah oui je suis précis non oui pour l'instant oui ah désolé j'annonce pas que des bonnes nouvelles je dis toujours que vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin ? non moi j'ai recommencé un peu ah bah non la personne et du coup vous voulez partir pour rencontrer quelqu'un ? ah non du tout du tout ah oui alors si vous voulez ça j'avais pas envie de rester là donc peut-être qu'un lien sentimental va faire que je vais rester par ici c'est possible c'est possible parce que je vois pas moi je vois pas de départ en tout cas ça c'est indéniable je vois pas de départ du tout après comme j'ai toujours c'est votre libre arbitre si vous voulez partir vous pouvez mais pour moi si vous prenez ce départ là on va vous empêcher de partir là-haut donc si vous devez rester ici qu'il y a quelque chose à faire ici on va vous empêcher de partir dans tous les cas je demande de toute façon j'attends j'attends qu'on me précise ouais bien sûr je me doute bien mais alors pour la relation j'ai rien non plus donc en fait j'explique toujours et je le dis toujours la vie c'est plein d'engrenages et là pour l'instant c'est l'aspect professionnel qu'il faut résoudre pour pouvoir débloquer exactement c'est comme si on avait plein de problèmes de maths on peut pas tout résoudre en même temps donc ça permet de poser les choses et de prendre le temps de vivre surtout d'accord et vous verrez par la suite tu auras des rencontres etc mais il y a du temps ok vous avez des chats ? oui j'ai un petit oui j'ai enfin j'ai deux en réalité oui j'ai une petite minette et j'ai un que je nourris ouais qui vient qui se balade ouais on vous l'a envoyé celui-là alors c'est très drôle ce que je vous dis parce que c'est ce que je me suis dit bah oui mais d'où tu viens alors bon je lui parle bien sûr et je dis mais d'où tu viens toi pourquoi t'es t'es venu là qu'il est arrivé de nulle part quoi ouais mais c'est pour ouais c'est une protection vous l'envoyez vous retenez le prénom de Magali aussi ? Magali ? ouais parce que ça va être une personne importante par la suite par rapport aux soins d'accord ok voilà merci beaucoup mais je vous en prie oui c'est une femme c'est une femme qui est derrière moi c'est sûr ah oui 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 vous voyez pas un homme non il n'est pas là il n'est pas là oui non ouais peut-être qu'il ne m'aime pas ça peut non mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps de venir c'est possible moi c'est vraiment une dame qui a rajeuni qui est derrière vous une vieille dame elle a beaucoup rajeuni mais elle va bien il n'y a rien spécial ? non bah non parce que du coup son papa il a pris toute l'info alors je suis désolé je suis désolé après je ne peux pas passer plus il ne me donne pas plus je ne peux pas inventer non plus oui je m'en doute elle n'a rien d'autre à dire elle a voulu surtout parler de votre régime alimentaire que ça allait aller mieux aussi donc elle a déjà dit ça c'est déjà beaucoup pour elle elle dit donc ouais est-ce qu'il y a du monde il y a du monde elle me dit oui j'étais toute seule quand j'ai communiqué avec elle c'est pour ça là comme il y a du monde elle est un peu pudique ou un peu timide c'est pour ça c'est pour ça on a déjà eu une consultation ensemble ? non c'était avec une médium il y a quelques années d'accord ok ok d'accord elle sera peut-être plus bavarde elle était très bavarde quand j'ai communiqué avec une personne seule ben oui mais quand il y a du monde des fois les défunts ils sont timides et il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire en public des fois il y a des choses qu'on ne peut pas avouer en public alors d'autre jour j'ai fait une médiumnité et j'ai dit à la fille en face de moi ben vous avez changé de copain et là elle me regarde elle me dit ah ben j'ai ma belle-mère et ma belle-sœur ici il y en a qui se rappellent j'ai fait la conférence ça fait peur quoi parce qu'on se dit ouh j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas après je l'ai dit elle devait l'entendre et c'était apte à entendre donc ouais mais au début ça fait bizarre ouais mais ouais elle n'a pas plus de choses à vous dire je suis désolée je vous en prie je vous en prie il est quelle heure 7h ouais ah ouais parce que là je ne peux plus moi je suis désolée là je coupe ah ben moi ma médiumnité elle pousse ouais alors moi je finis toujours par dire que même si vous n'avez pas eu de message ça ne veut pas dire que vos défunts ne sont pas là et que les messages qui sont passés parfois ça peut faire écho à notre propre vie et à peut-être des messages subliminaux qui sont passés en tout cas de l'autre côté ils vous aiment ne vous inquiétez pas ils sont toujours là et si vous avez des problèmes d'électricité ou des choses qui disparaissent dans votre maison vous les engueulez vous leur dites rendez-moi ce qu'il y a à moi d'accord en tout cas merci à tous pour votre attention ça a été incroyable je vous embrasse merci c'était un très beau moment et bien merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage MFP. ... 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